qu'on conserve un point de vue relativement historique. On s'y ajoute naturellement la dimension environnementale. Vous allez le découvrir avec nos cinq premiers intervenants que j'invite tout de suite à me rejoindre sur scène. Eva Madec, Jacques Verde-Soras, Marios Vekinis, Antoine Perron et Inès Deslépines. Venez, venez. Ah, pardon, mille excuses. Alors, qui est-ce ? Bienvenue. Redites-moi votre nom. Il y a trois auteurs, pardon. Oui, qui sont, vous êtes Guillaume Duranel et Margot, Margot, pardon, Margot Lamourou. Mille excuses. Et Inès arrive un peu plus tard, c'est ça. Eh bien, moi, je serai très bref niveau introduction, parce que maintenant, c'est à vous de nous dire ce que vous avez voulu proposer au sein de ce colloque, en commençant par Eva, Eva Madec, dont vous avez compris à ce stade qu'elle a été en plus une cheville ouvrière de cet événement, de l'exposition qu'il y a dehors, qui est maintenant très, 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 très aguerri sur nos sujets, qui nous propose un état de l'art de la préfabrication au prisme des questions environnementales. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de l'état de l'art contemporain de la préfabrication après cette ouverture historique d'Yvan de Monté. Donc, un peu avant ça, je préfère quand même commencer par une définition historique de Paul Abraham, qui a été écrit en 1946, qui explique qu'on désigne en réalité comme préfabriqué des ouvrages qui, dans la pratique traditionnelle du bâtiment, étaient façonnés sur le chantier, alors que désormais, ils seraient fabriqués en usine et simplement montés au chantier. Donc, en fait, au travers de cette définition, on peut voir qu'elle colle encore au contexte contemporain. et on peut se demander qu'est-ce qui a changé. Et en fait, il faut savoir qu'en 1946, comme l'a expliqué Yvan, le contexte de la construction, il est particulier. On a besoin de main-d'oeuvre, on a une pénurie de matériaux suite à la guerre, on a besoin de reconstruire. Et en fait, ce contexte-là, il fait un peu écho au contexte qu'on connaît aujourd'hui. La seule grande différence, c'est que depuis les années 70, on voit apparaître la question de la crise environnementale et crise climatique. qui a commencé, c'est ce que je disais dans les années 70, avec le premier sommet de la Terre à Stockholm, ou encore le livre « Les limites de la croissance », le rapport Meadows, qui met en avant justement les limites des ressources planétaires. Donc cette question, elle est de plus en plus importante dans le monde de la construction, notamment avec la stratégie nationale bas carbone ou encore la réglementation environnementale et les enjeux qui sont de plus en plus importants. Donc pour revenir un peu sur quelques chiffres, ici, je vous présente les chiffres du rapport 2022 au Conseil pour le climat, qui explique que 18 % des émissions de gaz à effet de serre sont dues au secteur de la construction. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans ces 18 % ne sont pas compris toutes les industries des matériaux de construction, ce qui ajoute à peu près 5 %, et du coup, le domaine de la construction sera à peu près à un quart des émissions. Et du coup, aujourd'hui, on peut se demander si on préfabrique, est-ce que ça a un réel impact sur la construction et son impact environnemental ? Est-ce que oui, on va diminuer ces 18 %, mais est-ce qu'on ne va pas augmenter ces 5 % ? Donc voilà, il y aura une petite vigilance toujours à garder sur ces chiffres-là. Et le deuxième chiffre que j'affiche, c'est les résultats de l'expérimentation, plus, c'est moins, qui explique, c'est l'association BBCA, qui me dit qu'environ 60 à 50 % des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment sont dues à sa phase de chantier, des émissions qui sont réalisées sur un court terme, contrairement à la phase d'exploitation. Donc ces chiffres, ils montrent bien qu'on a besoin aujourd'hui de penser notre manière de construire et de re-questionner nos pratiques. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on a vu réapparaître cette question de la préfabrication ou ce qu'on appelle aussi la construction hors site. Ici, je vous affiche deux définitions de la construction hors site parce qu'en fait, il n'y a pas encore de réel consensus sur ce que c'est aujourd'hui. Donc la première, qui est une définition de l'ADEME, dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé cette année. Et la seconde, une définition qui a été mise en place dans le cadre d'un référentiel sur lequel Immobilière 3F, dans lequel je fais ma thèse en chiffres, et la Société du Grand Paris et Grand Paris Aménagement ont travaillé avec d'autres maîtrises d'ouvrage public et qui a été rendue publique hier ici même. Et en fait, on voit bien que ces définitions, elles font réellement écho à la préfabrication et en fait, voilà, qu'il y a un réel lien. Et aujourd'hui, certains sont amenés à dire que la préfabrication et la construction hors site, c'est la même chose, dont ils ne sont pas d'accord. Voilà, il y a encore des débats. Mais qu'on l'appelle préfa ou hors site, la chose qui ressort, c'est qu'il y a quand même un gros point de vigilance sur l'ancrage territorial, sur le contexte. Et justement, le titre de l'exposition, hors site mais pas hors sol, retrace vraiment cela et cette importance d'ancrer dans son territoire la démarche de préfabrication. Tout au long de la présentation, vous allez retrouver pas mal d'exemples de l'exposition. Donc après, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a pas mal de choses là-bas. Donc pour revenir un peu sur les catégories du hors site et donc le travail qui a été mené à la fois à la maison de l'architecture et à la fois avec les maîtrises d'ouvrage et aussi dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui avait été mené par Immobilière 3F que j'avais eu la chance d'étudier, on a pu voir qu'en France, aujourd'hui, il y avait plusieurs types de solutions donc ici, la classification qu'on a mis en place avec les ossatures 1D donc tout matériau confondu que ce soit du béton, du bois, du métal. Voilà, donc on n'a pas restreint un matériau, on s'est plutôt attardé sur les typologies de solutions. Après, on a les panneaux 2D qu'on peut avoir soit en plancher, soit en mur qui sont plus ou moins finis avec les menuiseries qui sont incorporées, etc. Enfin, les modulaires 3D qui sont des pièces entières qui vont faire la structure du bâtiment qui peuvent aller d'une chambre jusqu'à une chambre avec une salle de bain, une cuisine, des morceaux de salles. Et après, on a aussi ce qu'on a appelé les composants non structurels. Donc là, ce sont seulement quelques exemples parce que la liste pourrait être très longue. Donc là, on retrouve les balcons, les gaines, les salles de bain. C'est tout ce qui va venir apporter un peu une plus-value notamment sur le second oeuvre ou des choses comme ça. Donc, gagner un peu de temps et d'efficacité. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on voit de plus en plus de solutions se développer. Et en fait, quand on regarde ces différentes catégories, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles ne sont pas si différentes de ce qui se passait dans le passé. Et Yvan en a un peu parlé. Donc, en fait, aujourd'hui, on se demande encore une fois qu'est-ce qui a changé. Et il y a la question des matériaux qui apparaissent, les matériaux géo- et biosourcés notamment, qui font leur grande apparition même si elles étaient déjà là. Et donc, en fait, l'impact de la préfabrication pourrait être réduit grâce à ces matériaux-là. Donc ici, je voulais vous présenter une pyramide des matériaux de construction qui a été mise en place par le SINARC, qui est le centre de l'architecture industrialisée, qui est un bureau d'études, enfin un bureau d'études, un branchement de l'Académie royale du Danemark. Et en fait, ils ont mis en place un outil qui permet de classifier selon différents critères. Donc là, je les avais placés sous le critère des émissions de CO2, mais on peut aussi les classer en ozone, etc. Et en fait, on voit bien que là, les matériaux géo-sourcés, biosourcés, le type la paille, le CLT, donc le bois, sont moins impactants que le béton ou la laine de roche. Voilà, donc il y a vraiment tous les matériaux. C'est un outil très sympathique. Je vous invite à aller regarder. Donc là, voilà quelques exemples de ce qui se passe en France. Donc des usines, donc Ossabois, Vestac, qui sont des modulaires 3D trimensionnels bois. Ici, on va avoir une usine de préfabrication de panneaux de paille et de bois, donc bâtissant. C'est à droite, Wallup, donc la question de béton de chambre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, aujourd'hui, il y a cette question des matériaux, mais ils étaient déjà là à la base. En 1921, il y a eu la maison Feuillette qui avait été construite du côté de Montargis, qui est la première maison en paille et au Saturebois. Donc voilà, finalement, encore une fois, on peut se questionner sur ces questions de matériaux. Est-ce qu'on réinvente encore quelque chose ? Et ici, un exemple de construction, de préfabrication en terre, donc avec le cycle terre. Et là, ce qui commence à être intéressant, c'est la question de la méthode de fabrication. On voit qu'ils utilisent un bras robotique. Et en fait, on peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'au-delà du matériau, est-ce que la méthode de production pourrait avoir un impact sur l'impact carbone et sur l'impact environnemental de la construction ? Et aujourd'hui, on voit pas mal de personnes mettre en avant cette idée de quatrième révolution industrielle, de nouveaux outils permettant la mass customization, ces choses-là, et comment la préfabrication n'est plus quelque chose forcément de standard. Ici, on voit des exemples de deux projets. Celui de gauche, donc un projet porté par Zaha Hadid, où en fait, ils vont imprimer des modules en béton pour optimiser. Enfin, là, il y a un réel travail de conception et d'optimisation de la matière. Et après, ils seront assemblés sur chantier pour faire une passerelle. Et à droite, le pavillon Buga. C'est un peu les mêmes idées. Là, c'est plus de la question d'assemblage du bois et comment les outils numériques ont permis des assemblages de précision et la conception de ce pavillon. Mais en parallèle de ça, au-delà des méthodes de production, la préfabrication questionne d'autres choses, et notamment la question du montage. Travaillant chez une maîtrise d'ouvrage, on s'interroge aussi sur le rôle de chaque acteur et leur collaboration. Donc, à gauche, une expérimentation menée par Immobilière 3F, qui est ce qu'ils ont appelé la loi MOP inversée, où on est venu consulter un industriel et une entreprise avant de mettre en place un concours d'architectes. Donc voilà, ce qui est assez surprenant avec ce montage-là, c'est la diversité qu'on a pu avoir lors de la réalisation du concours. On a eu trois équipes et trois projets très différents. Donc finalement, 3F a réussi à démontrer dans cette opération-là la diversité des projets et malgré les contraintes techniques de la préfabrication, en tout cas sous cette forme-là. Et à droite, encore une idée de collaboration, c'est la WikiHouse, qui est un système open source dans lequel tout un chacun peut partager et télécharger des fichiers de découpe numérique pour pouvoir construire sa maison, faire un retour d'expérience. Et en fait, au-delà de cette idée de collaboration et de partage, il y a aussi une question sur la production et la localité. En fait, on va voir, au lieu d'avoir des grandes chaînes de production, on pourrait tout à chacun aller dans le Fab Lab à côté de chez soi et imprimer des pièces permettant de faire la structure porteuse de notre maison. Et en fait, voilà, il y a cette question d'échelle de l'entreprise et du maillage que pourraient créer toute cette diversité et petites entreprises. Et encore une dernière piste qui est en cours, qui est aussi la question de nos outils, en fait, à la fois le savoir-faire artisanal et industriel qui se mélangent, comment nos nouveaux outils peuvent se mélanger avec des savoirs artisanaux. Donc ici, l'exemple de Martin Roux qui a mis en place des systèmes de murs préfas en pisé. donc il vient couler, il vient créer des murs d'une cinquantaine de mètres de long qui vient tasser à l'aide d'outils des presses mécaniques et qui découpent après et qui numérotent et qui vient installer ultérieurement sur chantier. Donc voilà, il y a ce savoir-faire artisanal du mur en pisé, non stabilisé. En plus, c'est une démarche que Martin Roux porte jusqu'au bout où il a une idée aussi de localité vis-à-vis des usines qui doivent être à 200 kilomètres maximum de son chantier, etc. Et en fait, il y a ce mélange entre artisanal et savoir-faire outil contemporain. Et en plus de ça, le fait de préfabriquer permet de créer des murs toute l'année parce que le pisé, je ne vous l'apprends pas, ne peut pas être fabriqué tout le temps à cause des températures et des conditions hygrométriques et grâce à la préfabrication, là, ils peuvent être vraiment faits 365 jours par an. Et du coup, pour résumer, aujourd'hui, on voit que la préfabrication, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs pistes. Donc, on peut imaginer que demain, elle pourra trouver des formes pour répondre au contexte qu'on vit. Mais il faut rester vigilant parce qu'elle peut avoir des dérives. On l'a vu, on l'a constaté. Donc, il faut qu'on apprenne du passé et il faut garder ça en tête. Donc, il y a ce premier constat qu'aujourd'hui, en tout cas, en tant que bailleur social, dans le cadre de mon chiffre, il y a encore quelques incohérences entre l'offre et la demande en termes de quantité, de solution, d'adaptabilité. Mais voilà, on voit que ça se développe, c'est en train d'arriver. Mais il faut rester vigilant de cet équilibre que peut être fragile de la préfabrication entre une idée de production de masse à la chaîne pour construire vite et moins cher ou une idée de construire décarboné avec de meilleures qualités et répondant à des contextes. Donc, voilà, à peu près. Un grand merci, Eva. Alors, attends avant de démarrer parce que Eva était exemplaire sur la gestion du temps et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est-à-dire par la règle du jeu commune, c'est-à-dire que chacun, chacune ici dispose de 15 minutes pour présenter sa contribution et si et seulement si ce contrat est rempli de votre côté, alors nous pouvons recueillir une question éventuelle de la salle. Si le contrat n'est pas rempli, vous avez quelques minutes supplémentaires, mais si vous dépassez franchement, alors c'est à moi que revient le mauvais rôle, celui de vous interrompre. Est-ce que, d'ores et déjà, on a une première question ? À nouveau, c'est sans obligation. On aura peut-être le loisir d'en reprendre en fin de ce tour de piste. Bon. dans ce cas, écoutons notre deuxième intervenant. Vous avez entendu qu'Eva Madek nous disait que quelques petites choses avaient changé depuis le XXe siècle, notamment la question des matériaux. On va zoomer sur deux matériaux, deux matériaux très anciens, mais aussi peut-être très contemporains. On commence avec Jacques Verde-Sorace sur le bois. Ah non. On commence par la pierre. Fausse route, on commence par la pierre avec Marios Vekinis. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marios Vekinis, je suis architecte et doctorant au laboratoire GSA de l'école d'architecture de Paris-Malakier. et aujourd'hui, je vais présenter le travail que je mène à l'école d'architecture de Paris-Malakier pour le développement d'un système constructif industrialisable, un pierre de taille structurelle par la mise au point d'un procédé de préfabrication innovant. Et en deuxième partie, je vais présenter plus concrètement des exemples de fabrication de quelques prototypes qui ont été fabriqués plus tôt cette année. Donc, Prolito, c'est le nom que portent ces projets de recherche et c'est aussi le nom que porte une série d'expérimentations constructives menées par les laboratoires GSA portant sur le développement des techniques et de concepts de mise en œuvre de la pierre pour privilégier son utilisation dans la construction et notamment par le biais de la préfabrication et des assemblages en amont. Deux mots sur le cadre et les enjeux de ces projets de recherche. Le point de départ, c'est de trouver et de proposer des pistes de construction à faible impact environnemental. Donc, c'est là le point de départ et de notre conviction que la pierre en tant que matériel naturel et local a un rôle à jouer dans cette construction à faible impact environnemental. On cherche à booster l'utilisation de ces matériaux dans l'architecture et dans la construction de demain. Et on a aussi l'objectif du coup de développer de solutions techniques concrètes pour justement faciliter son emploi. Aujourd'hui, il y a plusieurs usages de la pierre dans le bâtiment, notamment dans la réhabilitation et la restauration de monuments historiques, entre autres, où les secondes œuvres et les habillages des façades, donc en tant que matériaux de revêtements, mais aussi en tant que matériaux de grosses œuvres en utilisation, un massif dans la structure et dans l'enveloppe des bâtiments. Et c'est sur ces derniers points que cette recherche vise à réintroduire la pierre de manière plus contemporaine, on va dire, pour généraliser son emploi. C'est dans l'utilisation massive en structure. Dans les séquences de production des éléments structurels pour la construction en maçonnerie en pierre, aujourd'hui, on retrouve les étapes qui passent par l'extraction en carrière, la transformation en atelier et enfin la mise en œuvre sur le chantier avec les étapes des transports qui peuvent être plus ou moins lourdes sur le bilan environnemental selon les distances entre les différents sites de la carrière de pierre jusqu'à l'atelier de taille et enfin la distance jusqu'au chantier pour la mise en œuvre. On retrouve plusieurs qualités à la fois architecturales et environnementales pour utiliser la pierre dans la construction et principalement c'est le fait qu'il s'agit d'un matériau naturel et local et on les trouve notamment en abondance dans plusieurs régions dans le territoire national et on parle bien ici du calcaire de construction donc principalement de pierre à calcaire. C'est un matériau qui nécessite peu de transformation et sans étape de cuisson pour sa mise en œuvre et en plus c'est durable et ça ne nécessite pas de matériaux supplémentaires à un façade comme des enduits de peinture ou de lasure qu'on retrouve sur d'autres systèmes constructifs. Et enfin c'est un matériau qui est réutilisable quasiment à l'infini qui peut être réemployé ou même sous-cyclé pour donner d'autres matériaux pour d'autres filières comme des agrégats pour le béton par exemple en fin de vie. Aujourd'hui pour mesurer l'impact environnemental d'une construction on se sert principalement de la méthode de l'analyse des cycles de vie qui est normalisée au niveau international et qui nous aide à donner deux indicateurs pour mesurer le poids environnemental d'un matériau et d'une construction tout au long de sa vie c'est-à-dire allant de sa production jusqu'à la mise en œuvre la vie du bâtiment et la mise en décharge ou le recyclage. Donc cette étude fournit des résultats en forme d'indicateurs et on y retrouve notamment l'impact sur le réchauffement climatique qui est mis en avant également par la réglementation environnementale 2020 et qui porte sur l'émission de gaz et effet de serre de chaque matériau dans les différentes étapes de sa vie dans le bâtiment. Donc à titre d'exemple pour une durée de vie de 100 ans et pour une distance de chantier d'une carrière à 100 km ou du site de production plutôt pour un mètre carré de façade à propriété mécanique et thermique équivalente on retrouve si on compare une façade en pierre et une façade en béton on retrouve une grande différence d'émission de gaz à effet de serre non seulement dans la phase de production de ces éléments mais aussi dans l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Les transports peuvent peser plus ou moins lourd selon la distance du site de production et du chantier et dans le fixe de déclaration environnementale et sanitaire de produits le FDES qu'on prend en compte pour les analyses des cycles de vie on retrouve cette notion de distance de 100 km sur le FDES de produits à pierre notamment on retrouve la distance de 100 km entre la carrière et les chantiers et c'est une distance qui correspond également à la distance de carrière des calcaires tendres dans l'Oise qui ont longtemps alimenté les constructions de Paris de Paris et donc ici nous avons superposé un rayon de 100 km autour de quelques carrières de calcaire en France et on voit tout de suite que la grande majorité du territoire français se trouve couvert par une proximité à la ressource des calcaires donc qui peut potentiellement fournir de la matière pour la construction Quelques freins qui sont posés pour l'utilisation plus généralisée de cette ressource aujourd'hui c'est le fait que la filière est peu modernisée et constituée de très petites entreprises artisanales les délais longs et incompressibles de production et de mise en oeuvre et enfin l'inadéquation entre le produit demandé et les moyens de production voire la matière même c'est à dire qu'aujourd'hui il y a deux carrières qui sont limitées quelque part par la nature de la pierre qu'ils exploitent ils ont la capacité de fournir de blocs d'une certaine dimension mais c'est pas forcément ce qu'on va leur demander quand un architecte ou un maître d'ouvrage va leur voir avec un plan de calpinage qui demande des pierres un peu plus grandes ou un peu plus petites qui du coup va nécessiter une transformation de ces produits qui n'est pas optimale par rapport à l'outil de production de la carrière qui est lié à la nature même du bon d'exploitation du gisme et ça du coup ça augmente le coût et ça fait un effet de dire que la pierre peut être chère ou peut limiter la morphologie architecturale l'objectif du projet de recherche Prolitos c'est de faciliter sa mise en oeuvre et favoriser son emploi et pour cela on propose la mise au point d'un procédé de préfabrication qui réduirait les délais de réalisation sur les chantiers et qui permettrait l'industrialisation de sa production en amont dans le processus de construction on intègre le numérique dès la conception avec des outils de modélisation paramétrique et on privilégie l'automatisation de plusieurs étapes de fabrication de manière à favoriser l'industrialisation de l'ensemble de ces processus on propose d'échanger le modèle constructif et d'échanger l'ordre d'enchaînement des opérations de projet donc en déplaçant un maximum d'opérations du chantier vers l'atelier et répondre à des problématiques et limiter les tâches réalisées sur site pour réduire ainsi le délai de poste des ouvrages pour changer donc des modèles vers un système constructif basé sur la préfabrication on doit définir de grands éléments structurels à préfabriquer en vue d'un assemblage sur le chantier et répondre à des problématiques induites par ces systèmes constructifs à savoir une résistance des éléments aux charges du transport de la manutention et du levage ce qui veut dire développer des éléments avec une résistance élevée à la flexion hors plan et au cisaillement ce qui permettrait d'ailleurs de les utiliser à un zone sismique ou à un grand hauteur où les actions latérales sont tout aussi déterminantes que la descente des charges verticales les modules de construction de ces nouveaux modes constructifs changent donc on passe d'un système d'assemblage de petits éléments à l'illustration de gauche vers un assemblage des grands éléments à droite qui revient à une construction à un panneau préfabriqué la première étape c'est la définition de modules ici c'est de panneaux de mur et la modélisation basée sur des différents paramètres afin de créer un flux de production intégré et pouvoir venir modifier les différents paramètres qui sont principalement la définition de dimension de bloc qui dépend plutôt de la carrière la définition de dimension des panneaux qui dépend plutôt de la configuration du chantier la géométrie des joints l'appareillage des blocs et les dispositifs de déchaînage de chaque panneau en avril 2023 nous avons pu fabriquer deux prototypes de murs de ces types un premier mur avec des blocs à rainures et languettes qu'on voit ici donc des blocs qui comportent des joints à une géométrie complexe qui permet l'entreboîtement de blocs entre eux et un deuxième panneau de mur qui est fait avec des blocs à joint gauche donc qui permet également une meilleure adhérence de blocs et une meilleure résistance à la flexion hors plan les murs ont été réalisés pendant le workshop Prolitos organisé par l'école d'architecture de Paris-Malakier avec la participation de 40 étudiants architectes en licence et 19 itinérants à tailleur de pierre de compagnons du devoir aux gros ateliers de l'île d'Abo avec de la pierre calcaire de fond vieille offerte par les carrières de Provence l'ensemble des blocs ont été taillés manuellement avec des outils de taille traditionnelle et toutes les opérations ont réalisé manuellement même même les surfassages des joints et la taille des géométries complexes une innovation importante qu'on a pu tester avec ces workshops c'était le c'était l'assemblage des panneaux à l'horizontale c'est à dire le bloc a été d'abord présenté à sec sur un table construite à cet effet ici on voit sur la gauche ce qui a permis l'écalage et l'ajustement des blocs avant la mise en oeuvre du mortier et différents contrôles dimensionnels et d'éclairage réalisés sur un panneau et du coup sur un produit qui était à plat sur une table plutôt que le montage vertical un empilement traditionnel une fois les contrôles réalisés on a mis en oeuvre un mortier par coulinage à parler dessus donc un coulis de chaux suffisamment liquide pour qu'il soit coulé depuis le joint ouvert et une fois la prise du mortier terminée les tiges filetées ont été serrées des tiges filetées qu'on voit sur la gauche et qui ont joué un rôle de chaînage on voit ici les deux panneaux assemblés à plat avant le retournement ensuite l'élevage et le déplacement des panneaux à l'aide d'outils d'élevage classiques avec de simples opérations le temps de quelques minutes et ici enfin les deux murs posés en position finale en position verticale après leur déplacement ici vous voyez deux autres exemples de murs préfabriqués à pierres qui ont été réalisés dans le cadre de la même recherche dans les années passées où on a expérimenté des différentes typologies de blocs des différents types d'appareillages et aussi des différents dispositifs de chaînage donc avec des chaînages à un charpente de bois ou avec une pré-contrainte par post-tension appliquée sur le panneau qu'on voit sur la droite quelques études annexes du laboratoire GSA aujourd'hui portent sur les études comparatives d'analyse des cycles de vie sur des pistes pour le démontage et le réemploi de matériaux et pour aller plus loin l'optimisation mécanique des éléments et la production et l'étude d'une faisabilité de production en série je vais enfin remercier les acteurs que vous voyez sur l'écran qui ont participé et qui ont permis la réalisation de ces workshops dans le cadre duquel on a réalisé ces prototypes et j'en profite pour dire que les deux prototypes s'eront exposés au salon de la pierre naturelle de Rocalia à Lyon du 5 au 7 décembre 2023 et enfin je vais dire que on a une pensée spéciale pour Maurizio Brocato qui a inspiré ses travails et qui l'a encadré jusqu'à sa disparition plus tôt cette année merci pour votre attention merci à vous Mario Zvekinis pour cette présentation limpide alors Christophe je crois que tu as le moyen d'aller sur le PDF pour que alors on aura fait le bois puis la pierre au lieu de la pierre puis le bois mais du coup je te cède la parole à nouveau Jacques Verde-Soras pour nous parler bois et préfabrication merci beaucoup au travers de cette communique enfin déjà merci beaucoup de m'accueillir ici à la maison de l'architecture 3F etc au travers de cette communication je souhaitais réfléchir sur la question des types préfabriqués contemporains en bois et plus particulièrement sur leur capacité malgré le fait qu'ils soient créés hors du site à apporter une qualité au site dans lequel ils sont implantés par la suite pour un peu introduire le sujet le cas d'étude c'est ce sont les logements collectifs de bois pourquoi les logements collectifs parce que ce sont les disons les objets et le programmatique qui sont les plus contraints et qui voilà qui permet d'évacuer les questions d'habitants individuels ou d'équipements qui voilà qui ont un rapport à la structure un peu plus exceptionnel ou plus expressif ici je montre un petit peu les trois grandes familles de alors de panneaux de parois structurels qui sont en tout cas relevables dans les pratiques contemporaines actuelles donc à gauche vous avez le fameux murat au sature bois classique contre-anté en OSB au milieu un produit un peu plus particulier puisque c'est basé sur les panneaux blocs qui sont un produit industriel un peu plus particulier qui s'apparente plus à un tissage puisque l'isolant est intégré dans un maillage de tasseau un peu plus fin puis ensuite on a le panneau de CLT donc avec des bois qui sont collés et lamellés croisés et qui là vont s'apparenter à un travail et à une réflexion sur la structure qui se rapporte plus au stéréotomique alors les tectoniques textiles et stéréotomiques ce sont des des termes qui viennent plutôt des travaux de Gottfried Semper sur la manière de mettre en oeuvre sur les origines de l'architecture et sur la question de la structure et ici j'ai voulu essayer de classifier ces différents types de structures qui sont évidemment légères puisqu'elles sont en bois au travers de ça puisqu'il y a différentes approches entre évidemment le mur à sauture bois où les pardon les ouvertures ne sont pas retirées du panneau contrairement au panneau de CLT auquel il faut retirer de la matière pour faire entrer la lumière je vais d'abord vous parler de est-ce qu'il est possible d'aller vers un art de l'assemblage démontable dans un premier temps ensuite j'aurai un petit mot sur l'esthétique qui est un sujet un peu glissant mais qui est une question qui peut que l'on doit se poser en tant qu'architecte et enfin je mettrai avec vous une hypothèse sur la valeur qu'on peut accorder au démontage donc d'abord effectivement ces assemblages bois ce sont des objets techniques pas du tout comme l'illustration que je vous ai mis là qui date un petit peu et qui renvoie une culture un peu plus au sud mais qui est néanmoins magnifique donc je rappelle ici dans cette citation que effectivement la perception qu'on a des structures et à leur qualité vient en général du soin qui est apporté au nœud on le voit évidemment au plafond de l'endroit dans lequel on se trouve actuellement ici on va essayer de s'intéresser à la capacité des assemblages à se démonter donc les assemblages dits traditionnels en bois je vous ai fait un rappel attention un peu exhaustif donc évidemment ce qui est intéressant c'est qu'on a des assemblages dits traditionnels dont disons la taxonomie va se retrouver ensuite dans les assemblages métalliques et on a pu l'entendre ce matin puis dans les interventions précédentes la queue d'aronde est très représentée puisqu'elle a un avantage d'autoblocage mais on va la retrouver au fur et à mesure et j'en profite aussi puisque il y a eu une très bonne introduction sur les impacts environnementaux il y a quand même toute une partie d'assemblage collée qui font intervenir des produits qui sont loin de l'imaginaire du bois juste et carré brut que l'on associe à la structure bois plus traditionnelle ici je vous ai relevé les seuls assemblages qui sont utilisables dans un contexte de logement collectif donc sur des immeubles qui vont qui commencent entre R plus 1 et R plus 2 et comme par hasard en fait ce sont les assemblages métalliques qui sont retenus puisque les assemblages traditionnels ne supportent pas la compression sur un empilement des tâches conséquents ce qui induit et ce qui ensuite a été disons prolongé par la généralisation des calculs notamment de l'Eurocode 5 pour les calculs structures bois je rentre un peu dans la cuisine interne des choses mais c'est pour démontrer pourquoi on en arrive aujourd'hui il y a des produits très industrialisés sur le marché en tout cas sur le marché du logement collectif en structure bois et je vous ai fait un répertoire ici de tous les assemblages qui sont démontables puis remontables alors pour la question du hors-site justement on avait on a dû se poser ces questions-là et on va avoir une intervention par la suite avec les toits temporaires urbains sur des opérations qui se démontent et qui pourraient se remonter donc on peut voir des emprises de grands industriels fournisseurs de métallerie que je ne citerai pas mais que vous voyez se répéter dans ce tableau peut-être pour le citer puisque c'est un fournisseur plus petit plus exotique on va dire ce sont les sous-téki qui wood qui sont des industriels à une échelle un peu plus petite et qui sont des assemblages qui justement on va le voir dans la suite de la présentation ont un rapport à la main d'oeuvre un peu plus particulier puisqu'à la base ils ont été développés pour que l'on puisse se construire en auto-construction avec ce qui n'est pas le cas des autres solutions qui sont ici développées alors évidemment les critiques de tout cela c'est que on observe vraiment un empilement des contraintes de normalisation de calcul des impacts carbone etc et en final quand on regarde ce qu'on a sous la main pour construire on a des produits qui sont finis et très concrets et qui ouvrent peu la porte à un phénomène d'industrialisation ouvertes dans le sens où ce sont les fournisseurs qui ont le pouvoir dans le rapport de force contrairement à ce que à ce dont rêvait par exemple Jean-Pierre Vattel dans les années 60-70 où il pensait que le développement de ces solutions allait pouvoir augmenter leur concurrentialité entre guillemets et faire baisser le prix aujourd'hui ce n'est pas encore le cas on verra pour ça à noter effectivement en retour un peu plus grand un peu plus positif qu'il y a quand même certains éléments qui sont faits pour justement avoir un rapport plus tendre avec la main d'oeuvre comme justement sous Teki ensuite disons une petite aparté après tout cet enchaînement un peu technique sur la question de l'esthétique évidemment alors contrairement à la pierre qui a été présentée juste avant dans sa moyenne globale selon les essences le bois évidemment est un matériau qui se marque beaucoup plus dans le temps donc si on est logique on devrait le protéger le plus possible puisqu'en plus il contient énormément de carbone donc il faudrait qu'on ne le voit pas et pourtant et pourtant il y a voilà pour des pour des tas de raisons qu'elles soient politiques même d'affichage on voit soit du bardage soit des choses des choses à l'intérieur et ça nous emmène à faire la distinction entre le concept de durabilité et durable évidemment la durabilité c'est la capacité d'un matériau à ça va niveau temps oui pardon oui pardon excusez-moi la durabilité c'est la capacité d'un matériau à résister à ses dégradations dans le temps et effectivement quand on a des matériaux bois qui sont sur le marché des essences de bois qui sont très tendres puisqu'elles poussent plus lentement donc elles sont moins chères on vient les traiter et donc ces produits de préservation vont à l'encontre de ce qui se passe en dessous de la définition du durable sur le caractère d'être en capacité dans le développement durable voilà c'est un petit résumé de ce que je viens de dire ici un petit retour d'expérience sur un projet de recherche qu'on a mené avec l'agence Cause Architect donc je suis chargé de la recherche et docteur en chiffres en son sein pour i3f comme par hasard sur des logements modulaires déplaçables ici ce que je voulais montrer c'est qu'on a choisi de mettre tout le bois apparent à l'intérieur alors vous imaginez que pour les à propos des contraintes incendies acoustiques passage de réseau c'est compliqué et c'est un coût qui fait qu'en général on n'a pas de quoi se payer un bardage bois à l'extérieur mais voilà pour démontrer aussi que le bois a un intérêt dans les ambiances intérieures et en tout cas dans la position qu'on avait prise ici on pensait supérieur à sa présence extérieure et et voilà tout simplement pour dire aussi que ce projet avait été pensé évidemment avec les connecteurs sous Teki qui permettaient un mode de montage un peu plus un peu plus simple mais en modulaire 2D voilà donc ici vous avez une axonométrie du principe de montage de ces éléments et on a vu avant que effectivement c'est un système un peu hybride qui flirte entre le modulaire 2D et le modulaire 3D voilà j'en dis pas plus parce qu'on va avoir un projet qui va sans doute aller un peu plus loin juste après et ensuite pour finir l'idée c'était de parler du montage d'opérations qui est nécessaire pour le temps long et pour la vie de ces constructions hors site démontables et donc on a un premier rapport qui est évident qui est celui entre les fournisseurs et les on va dire les assembleurs donc entre les industriels et les charpentiers slash entreprise générale en espérant qu'il y ait des charpentiers qui puissent devenir des entreprises générales c'est disons que c'est un rapport de force qui est en cours dans la filière bois et dont dépend effectivement le prix final des futures opérations et donc effectivement la réalisation des futures opérations à ce sujet ensuite et pour finir surtout la mise en place de la gestion du temps et du contrat de maintenance c'est vraiment un élément très particulier malheureusement je crois que la maîtrise d'ouvrage n'est pas là pour le projet d'après mais j'aurais eu plein de questions à les poser puisqu'effectivement on est sur des nouveaux modes de contractualisation entre les architectes les entrepreneurs et la maîtrise d'ouvrage puisqu'il faut gérer la vie du bâtiment par la suite et ici j'ai voulu mettre en exergue effectivement la question du bardage bois qui de toute manière même si c'est la plus belle essence du monde aura beaucoup d'intérêt d'avoir un contrat de maintenance pour sa pérennité voilà ensuite en ouverture je voulais réfléchir sur la préférence pour le futur ou le présent quand on fait une construction donc si on a une préférence pour le présent dans les constructions d'après-guerre on l'a vu en introduction on noyait de mortier la structure pour qu'elle puisse tenir et qu'elle devienne monolithe là la question c'est est-ce qu'on est capable de le démonter et d'être très anticipé sur le futur cycle de vie et même en allant plus loin tout simplement le démontage a un coût qui fait que en général les structures qui sont dites temporaires sont très rarement démontées donc je me pose la question et je vous pose aussi un peu la question comment créer une valeur au moment du démontage de ces choses-là et s'il est anticipé comment faire et alors je finis là-dessus avec à gauche un pavillon de Peter Zumthor dans les années 2000 et à droite une série mobile de Belastok où en fait alors à gauche c'est très mis en scène mais évidemment les parois en fait de ces bâtiments temporaires sont faites de en réalité madriers de bois qui sèchent qui sont en train de sécher et en fait sur le temps long donc on peut considérer que les éléments de ces parois vont prendre de la valeur au lieu de se dégrader puisque n'importe quel élément industriel dès qu'on le sort de son emballage et qu'on le pose sur le chantier il perd de sa valeur là on est face à un cas où les éléments quand ils seront démontés auront plus de valeur que quand ils ont été implantés et c'est très rare dans le monde de la construction voilà merci beaucoup merci beaucoup Jacques Verdezoras à ce stade de nos présentations je vous propose qu'on fasse un petit pas en arrière sur les présentations de projets qu'on en revienne à des considérations philosophico-historiques disons avec Antoine Perron qui nous propose un rappel qui est que l'acte de construire c'est non seulement des enjeux de technique comme ce qu'on vient de voir mais c'est aussi s'inscrivent systématiquement dans des cultures dans des systèmes techniques et dans des systèmes économiques et donc c'est une lecture technocritique si on peut dire que nous propose Antoine Perron oui donc bonjour à tous donc je m'appelle Antoine Perron je suis doctorant au laboratoire IPROS à l'école d'architecture de Paris-Belleville et donc je suis en je rentre en troisième année de thèse et donc ma thèse porte sur les rapports entre la profession d'architecte et les critiques de l'industrialisation du bâtiment je la fais sous la direction de Marie-Jeanne Dumont et je suis financé par le ministère de la culture et par la caisse des dépôts et consignations donc déjà en introduction je remercie les organisateurs de cette journée d'études d'avoir accepté cette proposition qui est un peu un peu divergente et qui sera peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à la teneur générale de cette journée d'études mais après tout c'est à ça aussi que servent les journées d'études donc voilà donc que recouvre exactement le terme de préfabrication alors je ne vais pas être très original puisque je cite aussi Paul Abraham qui est une référence sur ce sujet donc tous les auteurs ayant écrit sur le sujet ont été confrontés à ce problème de définition si bien que la plupart de leurs textes commencent généralement par une longue tentative d'explicitation et donc je ne vais pas déroger à cette tradition une première définition la plus courante voit dans la préfabrication un type de technique de construction la préfabrication consisterait à fabriquer des éléments de construction en dehors du chantier donc cette définition minimale centrée sur la technique aboutit généralement à effacer l'historicité de la préfabrication cette dernière aurait toujours existé et ce depuis la nuit des temps la brique relevait déjà de la préfabrication tout comme les blocs de pierre des cathédrales gothiques taillés en amont du chantier et livrés prêts à être appareillés ou encore les parquets à la Versailles préassemblés en atelier donc les constructeurs du passé auraient dans cette vision fait à l'instar de monsieur Jourdain de la préfabrication sans le savoir alors cette définition technocentrée a le mérite d'être facilement intelligible cependant on peut légitimement douter du fait qu'entre un immeuble en briques de l'antiquité et un grand ensemble des années 50 construit en panneaux camus il n'y ait qu'une simple différence de degré et non de nature en fait ignorer l'historicité de la préfabrication conduit à la considérer comme un phénomène universel et anistorique et empêche de l'appréhender correctement une deuxième approche de la préfabrication pourrait se concentrer sur le moment historique où le terme apparaît dans le débat public c'est à dire dans les années 40 et plus précisément à partir de 1945 à cette époque le terme désigne un ensemble de nouvelles techniques de construction industrialisées parmi lesquelles se trouvent différents systèmes de grands panneaux structurels de grands éléments structurels qui sont soit bidimensionnels donc panneaux ou dalles soit tridimensionnels maisons préfabriquées modules etc par leur taille leur complexité technologique et leur mode de construction industrialisé tous ces systèmes préfabriqués se distinguent très nettement de la prétendue petite préfabrication pré-industrielle qu'auraient pratiqués les anciens qu'on appelle aussi parfois préfabrication légère par éléments ou par composants mais qui selon moi n'est pas du tout de la préfabrication alors pour comme la plupart de ses confrères architectes l'architecte urbaniste Gaston Bardet considérait dans les années 40 qu'il y avait un malentendu autour du terme de préfabrication et lui il proposa qu'on remplace ce terme par le terme plus exact de pré-construction la période 1945 1975 apparaît donc bien comme l'âge d'or des recherches et de la mise en oeuvre de la préfabrication industrielle cependant en remontant dans l'histoire des techniques on constate que des procédés de construction industrialisée similaires avaient déjà été inventés avant 1940 pendant l'entre-deux-guerres et même au 19e siècle le terme de préfabrication n'était alors pas encore utilisé on parlait de construction légère rapide démontable transportable et de baraques ou de maisons usinées et cette préexistence des pratiques de préfabrication avant même l'invention du terme empêche à mon avis de cantonner cette notion à la période des Trente Glorieuses d'ailleurs après les Trente Glorieuses le terme de préfabrication fut peu à peu abandonné dans les débats mais la pratique perdura et dans les années 80 il était plus acceptable de parler de composants compatibles ou de systèmes constructifs et aujourd'hui c'est le terme de construction hors site qui semble s'être imposé donc si ni l'approche technicienne ni l'approche historiciste ne suffisent à définir correctement la préfabrication on pourrait alors s'intéresser au type d'acteurs économiques qui ont introduit ce néologisme dans le débat public on constate alors que bien plus que les architectes ce sont les industriels qui ont lancé ce terme dans le but d'étendre le marché des produits qu'ils fabriquaient la préfabrication serait donc une sorte de slogan ça a été dit tout à l'heure aussi par Yvan Délémenté ou de concepts publicitaires servant à alimenter un discours commercial en outre en faisant passer le bâtiment du statut d'artefact unique construit collectivement à celui de marchandises produites en série par une seule entreprise concentrant les outils et les techniques la préfabrication peut aussi être définie comme une stratégie industrielle de conquête du marché du bâtiment sur ce vaste marché morcelé entre une myriade de petites entreprises artisanales à faible intensité capitalistique les préfabricateurs entendent instaurer un nouvel ordre productif concentré industrialisé et plus concurrentiel en réalité la volonté hégémonique qui sous-tend la préfabrication dépasse le cadre économique du secteur du bâtiment puisque sur le plan politique on constate que les constructions préfabriquées ont généralement été employées depuis le 19ème siècle au service de projets militaires colonisateurs ou impérialistes et je vous renvoie là-dessus aux travaux d'André Guillaume d'Hélène Vaché et de Kinder Fares en guise d'exemple citons les innombrables barraques démontables destinées aux campements des armées et des colons ou aux camps de concentration qui sont une invention coloniale ou encore les maisons tropicales de Ferdinand Philo ou de Jean Prouvé destinées aux colonies françaises en Afrique il y aurait beaucoup à dire aussi sur la colonisation intérieure malgré leurs efforts les préfabricateurs ne sont pas parvenus à imposer leur hégémonie sur l'intégralité du secteur de la construction y compris pendant les Trente Glorieuses cependant leurs produits sont parfois devenus des marchandises à très haute valeur ajoutée les maisons intégralement préfabriquées souvent produites sous forme de séries limitées comprenant seulement quelques exemplaires sont si rares qu'elles ont parfois entraîné un effet de collection extrêmement profitable et le devenir des bâtiments préfabriqués de Jean Prouvé donc vendus à la découpe est un exemple parmi d'autres de ce processus de réification marchandisation et fétichisation des édifices via leur préfabrication donc définir la préfabrication comme une stratégie commerciale adossée à un projet hégémonique permet de réinterroger l'argumentaire passé et présent en faveur de la préfabrication depuis ce qu'il est convenu d'appeler l'échec de la préfabrication cet argumentaire a progressivement basculé de la promotion convaincue à la défense fataliste de c'est la meilleure solution possible à il n'y avait hélas guère d'autres solutions envisageables à l'époque l'urgence de la crise du logement des années 40-50 aurait imposé l'industrialisation de sa production qui elle-même aurait nécessité le recours à la préfabrication ce raisonnement simpliste et déterministe a d'autant mieux persisté que jusqu'à nos jours comme le remarquait Franck Boutet en 1992 qui malheureusement quand il est venu ici n'avait pas retrouvé son mémoire moi je l'ai retrouvé l'histoire critique de la préfabrication n'existe pas donc si cette histoire critique des techniques industrialisées reste à écrire on peut néanmoins déjà restituer quelques-unes des critiques à l'encontre de la préfabrication qui ont été exprimées à l'époque même où celle-ci semblait constituer l'horizon indépassable du secteur de la construction on démontrera ainsi le caractère fortement idéologique et pas uniquement rationnel du choix français en faveur de la préfabrication lourde alors l'une des principales critiques de la préfabrication dénonçait son ambition monopolistique et sa tendance à marginaliser les autres techniques de construction non préfabriquées comme la maçonnerie l'ossature en béton banché la pierre massive le bois la terre crue etc ainsi que les autres gisements potentiels de productivité comme l'amélioration de l'outillage de la logistique ou de la formation de la main d'oeuvre toutes ces voies alternatives auraient sans doute permis d'éviter de tomber dans le panneau comme dit Paul Schemethoff c'est à dire dans la répétitivité de modules standardisés alors une seconde critique souvent exprimée de manière plus allusive à l'époque dénonçait la proximité étroite entre les pouvoirs publics les administrations les grands maîtres d'ouvrage les grands corps d'ingénieurs et certaines entreprises détentrices de systèmes de préfabrication cette proximité expliquerait la préférence de l'administration étatique pour ce genre de procédés constructifs et ces collusions peuvent aujourd'hui être vérifiées par l'étude des témoignages et des carrières de certains acteurs importants de la préfabrication la question du coût de la construction supposément abaissée par la préfabrication fit également l'objet de débats féroces et toujours l'objet de controverses aujourd'hui des historiens confirment les nombreux témoignages de l'époque affirmant que dans l'ensemble les opérations préfabriquées n'ont pas été moins chères que les autres bien au contraire de plus la nécessité d'amortir les investissements réalisés par les entreprises de préfabrication a conduit les maîtres d'ouvrage à augmenter indéfiniment l'échelle des opérations ce qui a donné lieu à la fuite en avant quantitative que l'on connaît tous les UPS les marchés triénaux les grands ensembles de logement etc. de nombreuses voies s'élvèrent également pour expliquer que la technique de construction n'était que l'un des nombreux facteurs déterminant le coût d'une construction ou le coût du logement d'autres leviers non négligeables pouvaient contribuer à réduire les coûts de production des bâtiments le prix du foncier à condition de l'extraire du jeu de la propriété privée et de la spéculation les marges des entreprises de construction de maîtrise d'oeuvre et des intermédiaires les taux d'intérêt imposés par les banques etc. Les critiques rappelèrent également que les crédits affectés par l'État au secteur de la construction relevaient finalement d'un arbitrage budgétaire éminemment politique et qu'en France la qualité de la construction était souvent le parent pauvre de cette répartition et que en fait l'augmentation des crédits était alors vue comme la condition première et déterminante pour une réelle amélioration de la productivité et de la qualité dans le bâtiment. Alors à toutes ces critiques de la préfabrication émise pendant les Trente Glorieuses on peut aujourd'hui ajouter une nouvelle critique le recul historique permet maintenant de constater que la préfabrication s'est soldée dans une large mesure par un échec sociotechnique échec social dans la mesure où le rejet massif de l'architecture préfabriquée par l'opinion publique est avéré échec technique et économique dans la mesure où les nombreux sinistres et nombreuses démolitions qu'ont connues les bâtiments préfabriqués laissent penser qu'ils n'ont pas permis d'accomplir le saut qualitatif et l'économie budgétaire qu'on en attendait. Donc après une période d'environ 30 ans pendant laquelle elle semblait avoir presque disparu l'idée d'industrialiser le bâtiment est revenue sur le devant de la scène très fortement depuis une dizaine d'années portée par les discours sur la troisième ou la quatrième révolution industrielle qui promet de résoudre la crise écologique grâce à l'innovation technologique la nouvelle industrialisation du bâtiment serait désormais vertueuse pour l'environnement s'inscrivant dans ce paradigme éco-industrialiste et techno-solutionniste l'argumentaire en faveur de la construction hors-site ou CHS reprend largement l'ancienne argumentaire des préfabricateurs des Trente Glorieuses par exemple face au problème urgent de la crise du logement qui est présentée comme analogue à celle des années 50 ce qui n'est évidemment pas du tout le cas la CHS compare à nouveau le secteur du bâtiment à l'industrie automobile et s'indigne que le premier n'ait pas suivi l'évolution de la seconde pour régler le problème il préconise une hausse drastique de la productivité et une forte diminution des coûts puis ne se limitant pas à cet argument la CHS ajoute l'argument selon lequel la préfabrication permettrait de construire plus vert et d'avoir un impact positif sur l'environnement cette vertu écologique repose sur l'idée que la CHS favoriserait la qualité d'exécution l'économie de matière et la réduction de l'empreinte carbone alors à défaut d'études scientifiques sur le sujet pour le contexte français du moins on ne pourra que pointer certains retours d'expérience ici par exemple ainsi que certaines limites ou angles morts de cet argumentaire alors commençons par la question de la qualité d'exécution les bâtiments préfabriqués des Trente Glorieuses n'ont pas toujours brillé par leur qualité constructive certes cependant on peut imaginer que depuis cette époque les préfabricateurs sont montés en gamme mais toutefois la préfabrication n'est sans doute pas la seule solution face au problème de non qualité dans le bâtiment il faudrait aussi rappeler qu'il y a eu énormément de problèmes d'exécution et de réalisation dans les bâtiments préfabriqués et donc le problème de non qualité dans le bâtiment provient en effet d'un grand nombre de facteurs erreurs de conception supervision insuffisante sous-traitance en cascade manque de compétences et de formation des travailleurs défaillance de certains matériaux et produits contraintes de planning de budget etc. pour ce qui est de la réduction de l'empreinte carbone grâce à la CHS il n'est pas certain que la manutention et le transport en grue le transport en camion entre l'usine et le chantier d'éléments pesant plusieurs tonnes ne parviennent réellement à réduire les consommations d'énergie grise d'énergie fossile la CHS prétend qu'un seul trajet de l'usine au site vaut mieux que des centaines de va-et-vient d'entreprises dispersées alors si l'usine est proche du chantier cette objection paraît valable mais elle masque le fait que la centralisation de la production dans l'usine de préfabrication implique elle aussi des déplacements pour les travailleurs les fournisseurs les expéditions etc. sans compter le fait que le transport de grands modules tridimensionnels revient souvent à transporter de l'air ou du vide sur le plan du cycle de vie on constate que la réception l'usage et l'adaptabilité des constructions préfabriquées posent également de nombreux problèmes au-delà du rejet social et esthétique qui à long terme hypothèque sérieusement la durabilité de ces constructions l'adaptation des bâtiments préfabriqués à de nouveaux usages s'avère souvent difficile voire impossible en outre dans le secteur de la rénovation qui est appelé à se développer dans l'avenir les techniques de préfabrication lourdes conviennent mal au patrimoine non industrialisé qui est pourtant une part très majoritaire du parc de logement existant enfin le recours à des matériaux de construction naturelle locaux peu transformés et dotés de bonnes propriétés thermiques semblent peu compatibles avec la recherche de légèreté imposée par le transport or la plupart des matériaux légers aujourd'hui sont des produits industriels de synthèse énergivore et peu recyclables alors en guise de conclusion je voudrais inciter sur le fait que je ne suis pas du tout un adversaire absolu de la construction en site contrairement à ce que vous pensez peut-être ni de la préfabrication lourde je pense que pour certains types de programmes dans certaines conditions très précises elle pourrait avoir une pertinence le but de cette présentation était simplement de souligner certains aspects problématiques des discours sur la préfabrication d'abord le grand flou sémantique qui enveloppe cette notion ensuite la tendance à éluder ou à minorer les échecs et les critiques auxquelles elle a dû faire face dans le passé qui à mon avis ne sont pas toujours résolues aujourd'hui et enfin la survalorisation des propriétés écologiques de la préfabrication qui laisse croire et à mon avis à tort qu'il y aurait là un levier d'action majeur pour lutter contre l'anthropocène ou la catastrophe écologique en cours je vous remercie pour votre attention merci Antoine Perron c'est nous qui vous remercions pour ces quelques éléments qui je n'en doute pas ne manqueront pas de pimenter le débat que nous aurons dans quelques instants mais avant ça retour au projet retour sur le terrain avec Guillaume Duranel Margot Lamourou et Inès De Lépine j'imagine c'est vous qui êtes en train d'arriver bienvenue voilà on va vous faire une petite place parmi nous pour nous parler d'un sujet qui a déjà été un peu effleuré par Jacques il y a quelques instants qui vous a presque introduit à ma place alors allez-y c'est la question du bâtiment démontable et des toits urbains à vous la parole bonjour à toutes et à tous donc effectivement ça ne va pas être facile de retourner sur le terrain après l'intervention d'Antoine mais on va quand même essayer on voulait aussi remercier les organisateurs pour donc nous donner l'occasion de participer à cette journée et on est très content de venir vous parler donc du projet Toi temporaire urbain on représente trois acteurs qui sont impliqués à différents degrés dans cette démarche donc Inès De Lépine qui est une doctorante embarquée auprès du commanditaire public qui est la SNCF immobilier donc la maîtrise d'ouvrage est présente aussi Guillaume Duranel qui est architecte cofondateur de l'agence ALT et qui est conceptrice du projet et moi-même Margot Lamoureau qui suis doctorante au LET et donc en fait le LET est un laboratoire qui dans le cadre de l'AMI engagé pour le logement de demain accompagne les acteurs de Toi temporaire urbain dans une recherche embarquée aussi et donc Guillaume a une double casquette puisqu'il est également docteur au LET et il participe aussi à cette recherche et donc il a la posture de praticien réflexif à la fois acteur et en même temps il se regarde agir voilà donc on va apporter tous les trois des points de vue complémentaires pour vous relater cette démarche qui a débuté en 2016 qui compte de multiples acteurs avec des montages et des procédures un peu on va dire inhabituelles que soulignait Eva Madek tout à l'heure et donc le but de la démarche c'est de proposer aux collectivités et aux bailleurs une solution de logement temporaire sur des espaces vacants le temps qu'un projet immobilier puisse se monter donc il y a des objectifs affichés d'un bâtiment performant déplaçable confortable et aussi avec une certaine qualité architecturale et urbaine pour que le bâtiment puisse contribuer donc à l'attractivité de ces lieux inexploités et faire la transition avec le projet qui se développera donc il y a un groupement de commandes organisées autour d'un partenariat d'innovation qu'on va vous présenter et donc il faut retenir que c'est une démarche collective autour d'enjeux fonciers techniques architecturaux urbains aussi juridiques qui a pour but donc de produire 200 modules par an pendant 4 ans et la première opération se concentre en Seine-Saint-Denis sur le site de Stain et elle est réservée à un hébergement donc pour des femmes isolées avec enfants donc je vais laisser Inès présenter un peu plus la démarche et son calendrier Merci Margot pour cette présentation donc comme évoqué donc la démarche Toi Temporer Urbain est celle qui préfigure le partenariat d'innovation bâtiment mobile et modulable sur lequel on reviendra plus amplement après simplement on voulait dans un premier temps restituer un peu le calendrier puisque c'est une démarche au long cours qui a commencé donc 2016-2017 par une première phase qui était donc une phase d'incubation au sein du lab de la caisse des dépôts et consignations et qui visait justement à mettre en synergie dès 2018 plusieurs grands propriétaires fonciers dont la SNCF mais également grands acteurs institutionnels et collectivités locales donc autour de la Banque des Territoires ou encore du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et tout ça s'est formalisé autour d'une première convention en 2019 d'un lancement en 2020 d'une consultation pour un partenariat d'innovation et d'une sélection d'un nouveau groupement cette fois-ci de maîtrise d'oeuvre autour d'une entreprise spécialiste donc à Montpellier de la construction bois et en 2022 une nouvelle phase est venue concrétiser tout cet ensemble cet écosystème d'acteurs avec la démarche Toi Temporer Urbain et le partenariat d'innovation cette fois-ci tous deux qui ont été labellisés dans le cadre du programme d'action du ministère en faveur donc du logement de la qualité du logement pour demain sans revenir plus en détail sur la phase actuelle qui est en cours on peut simplement dire que cette année a été marquée par la création de la société Toi Temporer Urbain qui a pour but de constituer un parc de modules déplaçables et reconfigurables et de gérer ce stock de fonciers et il me semble que c'est à ce titre aussi la singularité de ce projet sur le long cours peut-être pour donner à avoir peut-être une réflexivité en tant que moi doctorante en urbanisme de ce que je retire du suivi de cette démarche que je suis depuis 2020 de mon côté il me semble que ce projet est assez exemplaire dans la manière dont il contribue à la mise à l'agenda et à l'institutionnalisation de l'occupation temporaire dans un objectif de sobriété foncière et que cette démarche elle vient aussi appuyer une mise à l'agenda non seulement du zéro artificialisation net et donc tout cela prend sens également par la présence du propriétaire foncier ferroviaire SNCF mais également l'émergence en vous écoutant de projets de construction hors site de préfabrication et ce qui est intéressant de noter c'est que comme je vous le mentionnais l'incubation lors du lab correspond à cette montée en puissance des trois fers qu'on identifie souvent dans la mise à l'agenda des problèmes publics donc la sphère institutionnelle la sphère d'expression plus publique et la sphère médiatique et à ce titre il me semble que ce qui était intéressant c'était de vous montrer aujourd'hui cette montée en puissance et aujourd'hui on en est aussi dans un autre exemple et cette montée en puissance et cette coalition en 2022 des sphères institutionnelles médiatiques et d'expression publique à travers lesquelles du coup les acteurs du groupement de commandes que sont la banque des territoires SNCF Immobilier ICF Habitat le conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont pu mettre à l'agenda cette problématique en le labellisant le médiatisant mais également en essayant de s'acculturer auprès du groupement de maîtrise d'oeuvre au cours dès le lancement du partenariat d'innovation d'une terminologie également qui n'était pas nécessairement celle de la maîtrise d'ouvrage publique et qui à ce titre est assez exemplaire et qui se matérialise dans ce partenariat d'innovation dans les différents acteurs et les processus d'itération qui ont pu être qui ont pu caractériser cette démarche donc pour revenir au partenariat d'innovation donc et au groupement d'acteurs qui sont autour donc il faut savoir que le partenariat d'innovation c'est une procédure qui a été introduite en 2016 dans le code de la commande publique et qui a pour but d'associer une phase de R&D à une phase d'acquisition et donc de renforcer les liens entre le groupement de commandes que vous pouvez voir sur le schéma et les prestataires donc la SNCF elle l'a utilisée pour la première fois dans la mise en oeuvre dans le thème de la construction puisqu'elle s'en est servie aussi par exemple pour fabriquer des trains à hydrogène et donc il y a des fortes attentes autour de ce partenariat que ce soit en termes économiques la mobilité la durabilité des bâtiments leur qualité architecturale et environnementale et donc en fait il y a plusieurs recherches qui sont embriquées dans cette procédure il y a ce partenariat d'innovation avec la phase de R&D et on a aussi le LET qui vient donc faire une recherche appliquée sur la manière dont les acteurs se sont emparés de cette phase de R&D donc cette phase de R&D elle s'est déroulée donc en plusieurs temps le but c'est donc d'abord de se réunir une fois par semaine avec tous les membres de l'équipe pour discuter des différentes avancées des problèmes rencontrés et des pistes de résolution et donc le but c'est de permettre des arbitrages très réguliers de manière hebdomadaire plutôt qu'à la suite de chaque phase donc il y a eu plusieurs phases donc deux AVP qui ont duré huit mois et qui ont participé à développer un catalogue de bâtiments un prototype qui a permis d'expérimenter à échelle 1 qui a duré cinq mois et ensuite la phase pro de neuf mois pour développer et affiner les détails techniques ce qu'il faut savoir c'est que cette phase de R&D elle était au départ calibrée pour durer six à neuf mois elle en a en fait duré 22 et donc c'était aussi le temps de trouver des méthodes de travail efficaces entre tous ces acteurs donc moi je m'exprime plutôt là en tant qu'architecte qui a fait partie de ce groupement d'entreprises sélectionnées pour faire cette mission de R&D et pour inventer ces modules donc la première question qu'on s'est posée c'est en fait on était assez nous-mêmes critiques de cette construction hors site et on avait tout un imaginaire assez négatif aussi de ce que ça pouvait donner mais par contre ce qu'on trouvait absolument intéressant dans le défi qu'on nous posait c'était qu'est-ce que c'est que faire un bâtiment qui peut réellement se déplacer et donc qu'est-ce que c'est que finalement pouvoir disparaître d'un site une architecture qui puisse disparaître qui peut laisser la place à quelque chose d'autre après mais qui en même temps en ayant été là même si ça disparaît sans laisser de traces physiques peut laisser des traces en termes d'usage donc on trouvait ça absolument passionnant et puis il fallait aussi donner une matérialité à cette architecture-là une matérialité qui en même temps ne pouvait pas être adaptée à un seul site mais qui pouvait se déplacer en fait ça re-questionne nos habitudes de concepteurs quand on est architecte donc la première question qu'on s'est posée c'était quelle est la taille de ces modules et assez vite on s'est dit alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que toutes ces opérations toi temps pour et urbain ça ne va pas être nous les architectes de toutes les opérations les modules ils vont être mis à disposition d'autres architectes maîtres d'oeuvre qui vont à chaque fois faire un nouveau projet à partir d'un système constructif qui a été élaboré au préalable donc à chaque fois il y a un nouveau concepteur qui doit s'emparer de ce système là donc on a toujours essayé de réfléchir à l'architecte qui n'était pas nous et qui allait se saisir de ce système donc la première chose qu'on voulait c'était de ne pas leur imposer d'aligner les modules tous les uns après les autres à la queue le le et donc plutôt de leur permettre des assemblages dans toutes les dimensions et notamment avec des assemblages en tatami donc en quinconce et pour ça on a proposé d'avoir des modules donc il y avait des proportions de double carré qui facilitaient ces assemblages dans toutes les directions et donc ça nous a donné des cotes maximum de 3 mètres par 6 mètres afin de respecter la largeur du transport de catégorie 1 et donc une fois qu'on avait cette trame en fait il a fallu durant toute la phase de R&D la questionner l'affiner en fonction des enjeux programmatiques des contraintes par exemple des cercles PMR etc et tout ça en fait on a fini par trouver la cote exacte qui répondait aussi aux enjeux économiques parce qu'on avait un enjeu de respecter à un certain prix maximum sinon ce prix maximum devait intégrer la déplaçabilité et donc on arrivait sur cette cote définitive et finalement c'était vraiment cette question sur la trame qui nous a guidés comme un travail collaboratif entre les acteurs pour pouvoir un petit peu vraiment faire cette conception tous ensemble donc ces modules en fait comme vous les voyez c'est plutôt un module bois comme vous avez 3D comme vous pouvez le connaître sur le marché mais en fait l'innovation elle se situe dans quelques petits détails notre approche d'innovation ça a été de la réduire au minimum en réalité donc des détails dans les angles mais aussi surtout dans les tests qu'on pouvait faire dans les plans donc les modules ils sont entièrement en bois ça a été nous quand on a répondu à l'appel d'offres on est allé voir CELVA donc cette entreprise parce qu'on savait qu'ils allaient toujours défendre le bois partout dans les modules quoi qu'il arrive donc ça répondait à des valeurs qu'on voulait porter donc ça n'était pas très compliqué de mettre du bois partout de mettre du biosourcer partout et chaque fois qu'il y avait un problème avec le bois par exemple sur certains nœuds d'assemblage et bien ils ont fait ils sont allés avec nous chercher les pièces les assemblages spécifiques et donc ils vont faire l'objet d'un brevet pour pouvoir réaliser ces assemblages et puis on est même allé par exemple essayer de mettre du bois dès qu'on pouvait à l'intérieur notamment dans les faux plafonds parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un degré coupe-feu donc ce bois c'est du bois français qui est exploité dans la forêt des Cévennes et qui est produit à Montpellier mais avec l'idée d'avoir deux unités de production une à Montpellier dans le sud et une plutôt en Ile-de-France donc juste en termes d'impact carbone on peut être pour ou contre les ACV etc c'est pas le sujet c'est juste que ça permet un petit peu de comparer des choses avec des approches quantitatives qu'on arrive un peu à comprendre aujourd'hui donc ce qu'il faut retenir c'est que grâce au bois partout on arrive très facilement à être au-delà du seuil de la RE 2020 seuil 2028 et surtout en termes de production d'énergie on a fait le choix de faire de la production d'énergie avec des packs RO et donc ça voulait dire faire circuler des réseaux hydrauliques dans des bâtiments déplaçables et démontables ce qui posait d'autres questions mais qu'on trouvait quand même absolument intéressant et donc on a fait un calcul ACV sur le bâtiment le pire qu'on pouvait imaginer donc c'était un bâtiment en rez-de-chaussée d'un nombre réduit de modules qui fait en fait chuter la performance du bâtiment et on arrivait donc quand même à respecter le seuil 2028 donc je vous ai un peu parlé de ce catalogue etc donc c'est un peu bizarre pour un architecte de concevoir un catalogue en tout cas pour nous ça a été difficile aussi de s'acculturer à cette manière de faire donc ce qui définit les modules en fait si vous regardez le dessin de gauche en fait la ligne en haut ce sont tous les types donc c'est à dire qu'il y a 12 modules types qui sont les escaliers les productions de chaleur tous les modules humides et s'il y a des façades ou non et des fenêtres et donc c'est tout le clos couvert qui définit le type et ensuite tout ce qui est en bas ce sont toutes les variantes possibles que n'importe quel architecte pourra modifier qui correspondent en fait aux secondes oeuvres donc tout ce qui est cloisonnement etc donc on a défini des variantes un peu déjà pré-dessinées qui peuvent sortir comme ça de l'atelier mais n'importe quel architecte pourra aller les modifier ultérieurement et surtout n'importe quelle entreprise de plâtrerie par exemple va pouvoir aller intervenir sur le module l'idée c'était de faire vraiment du low tech pour que n'importe quelle entreprise puisse intervenir dessus donc avec ces modules on a surtout essayé d'imaginer toutes les formes urbaines qu'on pouvait imaginer et donc là je vais essayer de vous expliquer comment cette question de faire de la conception sans site comment on essaye de quand même donner les clés à des futurs architectes d'après quand même faire de l'architecture de manière intelligente donc on a réfléchi à comment ces modules permettaient de faire plein de formes différentes et on a essayé de les tester dans tout un tas de contextes les plus variés qu'on pouvait trouver donc on a fait des dizaines et des dizaines de tests d'implantation pareil pour les plans on a fait des dizaines voire des centaines de plans différents pour essayer de trouver quelle était la bonne quantité d'éléments qu'il fallait mettre dans le catalogue et on a aussi dû puisqu'on définissait le clos couvert on a dû définir des dessins de façade ce qui peut être un peu difficile surtout si on veut que d'autres architectes s'en emparent donc on a dessiné on est obligé de définir des éléments de base mais qui peuvent varier donc à la base c'est vrai qu'il y a tous ces éléments de joints verticaux et horizontaux qu'on s'est rendu compte que les horizontaux on ne pourrait jamais les enlever mais que les verticaux on va pouvoir d'autres architectes pourront les faire disparaître on a fait des variantes de modules avec des fenêtres qui pouvaient changer de taille ou de côté et puis également faire des tests en trouvant des solutions pour que les vêtures puissent changer de matérialité pour s'adapter au moins en termes de matière au contexte et proposer des éléments qui vont se rajouter sur les façades pour créer des espaces extérieurs des jeux de façade mais aussi améliorer les conforts d'été donc tout ça vous voyez c'est que vraiment cette idée à partir d'un catalogue qui a forcément ses contraintes puisque c'est des contraintes qui sont liées à la déplaçabilité des bâtiments on essaye quand même de voir quels sont les jeux possibles qui vont s'offrir aux futurs concepteurs et pour finir ce travail sur le prototype donc vous avez vu que tout notre travail de R&D il s'est vraiment passé sur la question du test et de l'évaluation et le fait d'avoir fait le prototype avant la phase pro a été extrêmement importante alors bon déjà ça a rallongé ça a doublé le temps de la phase pro parce qu'on s'est rendu compte de plein de problèmes mais donc ça veut dire que le projet ne sera pas du tout comme le prototype et le prototype a vraiment joué son rôle de prototype parce qu'on a vu tout ce qui ne fonctionnait pas notamment sur on avait imaginé par exemple que pour limiter les bruits solidiens entre les circulaires alors si vous regardez un petit peu le schéma du prototype en fait chaque module les circulations sont intégrées au module et donc il faut gérer par exemple la diffusion des bruits solidiens entre les circulations et les logements donc on avait imaginé d'avoir des dissociations de dalles etc on s'est rendu compte que ça faisait aucun impact sur cette propagation donc on a dû trouver d'autres solutions pareil sur la question de la satique on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à revoir mais en tout cas ça nous a vraiment permis de tester à l'échelle 1 des choses avant de finaliser la partie conception technique et en conclusion on s'excuse on a mordu un peu sur le temps mais on a bientôt fini on voulait revenir donc sur les points ouvrir en fait avec différentes questions donc interroger déjà le montage opérationnel de ce type de projet dans un contexte très mouvant revenir aussi donc sur la recherche qui était menée avec le LET et qui est financé par le BROP donc sur justement ce terme de haute qualité d'usage qui est utilisé par les acteurs du projet et essayer de regarder quelle est la place en fait accordée dans un projet et la prise en compte des modes de vie des usagers qui sont quand même des populations en situation de précarité et donc quelles connaissances sont développées par les acteurs du projet à ce sujet et donc là on organise tout un tas d'interviews d'entretiens avec les acteurs de focus group de visites d'autres bâtiments similaires pour générer une montée en réflexivité du groupe et c'est vrai qu'on voulait aussi interroger donc revenir sur la question de comment on doit faire la preuve aussi opérationnelle du déplaçabilité et du remontage du bâtiment parce que c'est surtout une question là pour l'instant on est concentré donc sur la phase de conception et c'est quand même une question qui est primordiale justement dans cette typologie du hors-site c'est une question que posait déjà l'économiste de la construction Jean Carassus au début des années 2000 qui disait que les phases de gestion d'exploitation et de maintenance des bâtiments allaient être de plus en plus prises en compte dans le secteur de la construction et là ça nous semble un exemple à interroger et donc peut-être aussi autour de la question de l'assemblage notamment dont parlait Jacques qui va devenir aussi un vrai enjeu de savoir-faire et de connaissances puisqu'on voit que les architectes qui conçoivent ces projets n'ont pas forcément ensuite le marché pour les démonter et les remonter et donc voilà quelle place aussi ont ces questions-là à travers les enjeux du hors-site Merci Merci beaucoup Margot Lamourou Merci à tous les trois merci à tous les sept même en réalité dans l'ensemble vous avez été très bon sur le timing donc est-ce qu'en première approche on aurait dans la salle quelques premières questions commentaires, interpellations étant entendu que dans quelques instants on reprend le débat avec nos panélistes non pas encore tout à fait et bien je vais vous laisser y réfléchir le temps d'une courte pause à nouveau une dizaine de minutes quelle heure on a Eva ? moi je l'ai 11h52 et bien disons à midi 2 à la louche pour reprendre la conversation je vous retendrai la perche si vous voulez poser des questions et puis moi j'en ai quelques-unes à l'écoute de ce qu'on vient de se dire à tout de suite alors est-ce que vous avez profité de cette petite pause café pour réfléchir à ce que vous vouliez interpeller nos panélistes non pas nécessairement alors moi j'aimerais qu'on en revienne au titre même du colloque parce qu'il y a un terme autour duquel on a tourné sans entrer frontalement dedans c'est le terme d'anthropocène et je voulais que les uns les autres vous me disiez dans quelle mesure vous pensez finalement en résumé en synthèse que la préfabrication en général éventuellement la solution que vous nous avez présenté le bâtiment démontable la pierre le bois voilà peuvent apporter des réponses de masse en tout cas à l'échelle de la catastrophe en cours comme l'appelait tout à l'heure Antoine Perron et si oui sous quelles conditions qui parmi vous voudrait se lancer peut-être Mario sur la pierre ça m'intéresserait de savoir parce qu'on a terminé tout à l'heure votre présentation sur quelques pistes qui permettraient d'aller plus loin c'est toujours ah non c'est bon donc ce qui me concerne dans la partie de dans la recherche que je vous ai présenté en fait c'est une la préfabrication a une place assez centrale au final parce qu'on parle bel et bien d'un système constructif avec des éléments préfabriqués mais c'est pas c'est pas une finalité et puis c'est pas quelque chose qui a été à l'origine du projet c'est plutôt un moyen technique qu'on essaye de mettre en place pour proposer quelque chose de plus de plus facile à mettre en oeuvre donc plus facile à généraliser et donc c'est plutôt dans une logique d'évolution de systèmes enfin de techniques constructives que de faire un nouveau paradigme ou généraliser un type de construction complètement nouveau ou faire basculer tous les systèmes tous l'écosystème de la construction et de la et de la commande de l'immobilier c'est plutôt c'est plutôt un moyen de faire évoluer la construction la mise en oeuvre du matériau pierre et par ces biais il y a une vocation écologique dans le sens où on essaye de faire évoluer de de techniques des mises en oeuvre d'un matériau qui est par définition qui est naturel et géosourcé après je pense pas qu'il y ait de doctrine à suivre sur la généralisation dans tel ou tel procédé la pierre je pense aujourd'hui ça peut jouer un rôle d'alternative à des solutions de construction en maçonnerie notamment face au béton pour varier en fait le piste de la construction de demain à côté du bois à côté d'autres matériaux qui sont aujourd'hui plus ou moins développés comme filière et puis il y a la question de la de la ressource locale qui doit se poser toujours c'est à dire qu'un système de construction en pierre aujourd'hui ça a du sens dans certaines régions dans certains moments pour certains projets mais ça peut pas être une règle et ça peut pas être quelque chose qui sort du contexte de l'exploitation de la matière et des entreprises qui sont organisées autour de ça aujourd'hui et qui proposent un outil de production on ne propose pas de faire table rase et de partir sur une nouvelle règle voilà peut-être effectivement deux points de vigilance qu'on a entendu en filigrane dans vos propos par rapport à la préfabrication d'hier la préfabrication d'antan c'est ne pas faire aller le mouvement de balancier jusqu'au point les plus extrême de la solution à taille unique pour tout le monde sur tout le territoire et puis deux celui de la ressource locale et je pense que c'est deux thèmes structurants pour le bois Jacques d'aujourd'hui on sait qu'il est très poussé de manière générale donc je te repose un peu la même question est-ce qu'il peut être une réponse d'ampleur à la catastrophe en cours et si oui sous quelles conditions alors vous m'entendez oui évidemment la pire c'est la réponse lourde donc forcément il y a un rapport au déplacement et plus à la situation qui est plus importante que pour un matériau plus léger comme le bois puisqu'il peut voyager un peu plus loin donc pour apporter une première nuance effectivement par rapport à cette filière il y a aussi un danger sur le bois sur le fait que les filières allemandes sont autrichiennes sont très très développées et que pour arriver à mettre du bois français bravo dans les constructions j'aimerais bien savoir combien ça coûte mais bravo et ensuite il y a une réponse un peu facile si on fait le tour c'est de dire la fameuse doctrine de mettre le bon matériau au bon endroit j'aimerais bien apporter aussi un paradoxe derrière c'est la question de l'entreprise générale qui fait que dans le cas de la construction hors site il faut qu'il y ait un entrepreneur qui ait une espèce de contrôle vraiment global sur l'objet et ce qui fait que si on a des filières qui sont très spécifiques et qui sont très différentes ça peut devenir un peu difficile alors évidemment on peut avoir des logiques un peu plus intéressantes sur se dire bon on va faire que de la filière sèche sans excluer forcément le béton parce qu'il peut être préfabriqué et pas humide mais en tout cas ne pas marier les filières humides et sèches en général c'est ce qui pose des gros problèmes voilà le terme de légèreté a été lâché j'ai vu que Margot s'était emparé du micro moi c'était le terme de légèreté et aussi le rapport entre architectes entreprises qui m'a fait réagir et justement ces nouvelles procédures de marché dont on peut parfois se méfier ou qui ne vont pas forcément être optimisées dans certaines configurations mais dans d'autres qui peuvent quand même être un échange de savoir-faire assez intéressant je crois que ça a été le cas justement sur le projet TTU entre des architectes et une entreprise bois et voilà et donc on a des rapports qui peuvent être assez intéressants et des rapports de force assez équilibrés d'après ce que j'ai compris face au risque que tu dénonçais Jacques Justement c'est vrai que nous au début de ce partenaire d'innovation on savait qu'en face de nous il y aurait des très gros dans les entreprises et nous on allait chercher justement une toute petite entreprise mais qui faisait tout sauf les fondations et qui faisait tout pas en sous-traitance en interne et ça ça permettait SLVA c'est une entreprise il y a 50 salariés dedans et en réunion c'est directement le directeur qui est là et dès qu'on lui dit quelque chose il le comprend et après il défend notre point de vue et nous on défend le sien et donc ça c'est aussi intéressant pour ce partenariat d'innovation et puis pour répondre un peu à la question sur parce qu'il y a le mot de catastrophe qui s'annonce je crois que tu as utilisé oui alors on peut là on fait des réponses techniques et de matériaux en disant les matériaux et la manière de construire va réduire le CO2 etc c'est vrai c'est super je ne pense pas que le hors-site soit nécessairement la réponse tout le temps et probablement pas il y a plein de manières qu'on va construire en géosourcée en biosourcée de manière traditionnelle et c'est très bien et c'est une super réponse par contre la question c'est comment on va répondre aux effets de cette crise là aux effets de précarité sociale liés aux déplacements de population aux effets du fait que face à la précarité énergétique la société va y avoir des personnes qui vont être beaucoup plus mal logées il va falloir rénover de masse certains bâtiments du parc existant et donc par exemple une solution de bâtiment de logement temporaire permet d'aller plus profondément dans des rénovations sur du parc existant donc en fait c'est plutôt comment la question d'une architecture qui peut se déplacer et quand elle se déplace en fait ne laisse pas de traces sur le sol qu'elle a occupé donc avec une forme de sobriété foncière et de zéro artificialisation comment est-ce qu'on donne un outil en plus à la société pour faire face à ce qui va lui arriver qui sera probablement un petit peu violent en termes de voilà c'est le rôle social de l'architecte de la personne qui est construite et de la maîtrise d'ouvrage d'essayer de réfléchir à tout ça Eva Madek en aparté tout à l'heure là pendant la pause on commençait à réfléchir sur ce qu'on allait se dire et on se disait que bon finalement comme ça a été dit comme ça a été dit par Antoine et avant lui il y a quelques semaines par Franck Boutet niveau bilan carbone ça étudié au cas par cas on n'est pas si sûr que ça niveau réduction des coûts bon ben c'est pareil et je crois que vous pourrez témoigner aussi dans ce sens là et que bon peut-être que pour ne pas aller au bout du mouvement de balancier et ne pas aller sur la solution à taille unique il faut aller dans la nuance en fait c'est la seule solution la seule porte qui s'ouvre à nous alors la réponse simple est oui évidemment non je pense que là ce qu'on voit c'est que aussi les profils des acteurs autour de la table c'est qu'on est beaucoup de chercheurs mine de rien donc c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions qu'on ne doit pas forcément avoir mais là l'idée c'est de soulever toutes ces questions et c'est sûr que la préfabrication ou la construction hors site elle n'a pas eu qu'une seule forme pas qu'une seule matérialité donc c'est là où ce que tu dis est très intéressant et en fait ce qu'on peut se dire c'est que ça soulève aussi de nombreuses questions de temporalité de démontabilité d'outils qu'on utilise de matériaux de localité d'hybridation des matériaux enfin voilà tous les sujets qui ont été déjà abordés là et au-delà de ça il y a aussi une idée un peu de de collaboration et de de savoir collectif d'intelligence collective qu'il faut peut-être remettre au bord de la table et c'est peut-être ça que permet la construction en site aujourd'hui c'est cette idée de collaborer de réfléchir de repenser nos outils tous ensemble et là peut-être qu'on trouvera des solutions multiples qu'elles soient préfas ou pas mais voilà qu'on se pose tous ensemble autour de la table et qu'on se questionne sur ce qu'on est en train de construire et comment ça peut répondre aux enjeux de demain alors Antoine Perron a essayé de vous bousculer les uns les autres tout à l'heure en table ronde mais vous avez remarqué Antoine que en réalité je vous ai vu certains d'entre vous acquiescer régulièrement que finalement vous n'étiez pas spécialement ébranlé par un discours critique celui que vous avez tenu Antoine Perron je vais vous laisser rebondir sur ce que vous avez entendu mais aussi peut-être vous demander parce que vous avez terminé votre présentation tout à l'heure sur éventuellement le cas échéant ça peut être une solution peut-être disserter un peu là-dessus la préfabrication peut servir sous certaines circonstances je veux bien que vous nous nourrissiez encore un peu plus à la lumière du discours critique qui a été le vôtre là où vous la voyez vous à sa juste place Oui peut-être juste avant je vais revenir sur la question initiale qui était sur l'anthropocène donc l'anthropocène c'est quand même un concept d'histoire de l'environnement qui est assez lourd assez dur à manipuler et si on regarde bien à partir de quand il a émergé enfin à partir de quand aujourd'hui on le fait remonter c'est en fait au début des premières révolutions industrielles donc c'est pour ça que je suis revenu un peu tout à l'heure sur cette notion de révolution industrielle c'est je trouve c'est un peu étonnant en fait cette idée qu'on va faire une troisième ou une quatrième révolution industrielle qui soit dans le prolongement des précédentes puisque les précédentes n'ont fait que précipiter en fait cette catastrophe écologique qu'on vit aujourd'hui donc je pense qu'il faudrait qu'on trouve un nouveau terme il faut évidemment agir sur l'industrie je ne suis pas du tout un anti-industrie ou quoi que ce soit je pense qu'il y a plein de solutions au niveau de l'industrie mais que c'est peut-être pas par les solutions qu'on envisage aujourd'hui ensuite je pense que si on veut avoir une démarche comment dire impactante par rapport à cette problématique écologique il faut qu'on interroge les modes constructifs bien sûr donc voilà la standardisation la normalisation la question des matériaux aussi mais je crois que plus fondamentalement on ne peut pas éviter de poser la question non pas sur le plan qualitatif mais sur le plan quantitatif c'est à dire pourquoi est-ce qu'on construit ce qu'on construit quels sont les besoins réels auxquels on doit répondre aujourd'hui est-ce que construire du hors-site hors-site ou pas hors-site d'ailleurs de la manière la plus traditionnelle et la plus vertueuse possible pour faire des programmes qui n'ont aucune utilité écologique au contraire est-ce que c'est pertinent donc voilà je pense qu'il faut qu'on remonte un petit peu en amont dans la chaîne de décision dans la chaîne de production donc évidemment nous on n'est pas habitué à ça en tant qu'architecte en tant qu'entrepreneur on a l'impression que le niveau de décision est au-dessus et qu'on le maîtrise pas mais pourtant je pense que c'est bien à ce niveau-là qu'on doit poser les questions interroger les besoins voilà pourquoi est-ce qu'on construit le mot de planification il y a quelques années faisaient rire ou faisaient peur à tout le monde aujourd'hui on voit qu'il revient sur le devant de la scène et moi personnellement je m'en félicite si on le prend dans le bon sens c'est-à-dire définir les besoins auxquels on doit répondre voilà je ne sais pas si c'est drôle d'ailleurs parce que planification le MRU c'était de la planification pas autre chose bien sûr dans ce qu'a dit Antoine à l'instant il y a le terme d'industrie alors comme vous avez été tous très soigneux et précis sur le choix des mots peut-être que c'est le bon moment pour ici introduire la distinction entre le hors-site et l'industrialisation ce qui n'est pas forcément synonyme Eva tout à l'heure montrait des pièces de Zahadid qui ont été éditées en un exemplaire cet après-midi on reparlera de certaines technologies qui permettent en fait de faire du hors-site artisanal pour ainsi dire même si robotisé mais en tout cas de la taille unique ça on a bien vu aussi avec la pierre c'est pas non plus c'est pas non plus des usines fordistes qui permettent voilà peut-être un mot là-dessus je ne sais pas qui se sont inspirés je vais m'en occuper du coup je suis tout à fait d'accord hors-site ça ne veut pas dire industrialisation du tout c'est pas obligatoire c'est pas des synonymes finalement quand on va dans un atelier de modulaire 3D bois il y en a certaines effectivement on est plus industrialisé il y en a d'autres c'est juste des ouvriers qui sont à l'abri des intempéries qui travaillent dans un environnement chauffé et qui tournent autour de morceaux de bâtiments qu'ils pourraient faire dehors sauf qu'on décide de les faire dans un atelier après on rentre dans toute la question de la réduction de la pénibilité du travail qui est aussi un argument de vente quand c'est utilisé comme ça mais par contre là où peut-être on sent un malaise c'est que dans ce hors-site il y a cette idée aussi peut-être dans les maîtrises d'ouvrage de temps en temps ce que je vois c'est que finalement ils viennent bien aller vers du hors-site parce qu'il y a la sensation qu'ils vont mieux maîtriser les allées des chantiers la réduction du coût qui en fait je pense qu'à la fin c'est le même prix qu'une construction traditionnelle sauf qu'on arrive à peut-être réduire les aléas et donc les incertitudes par rapport à ce qui se passe sur un chantier et donc le piège pour l'architecte c'est d'être moins sur le chantier quand ça se passe beaucoup dans un atelier qui est peut-être plus loin et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant donc pour l'architecte ça pose des questions qui est comment on prépare vraiment bien en amont ces études pour qu'après on est vraiment pris en compte on commence en fait à faire la synthèse de la VP quand on fait du hors-site donc ça ça change beaucoup de choses dans nos métiers et ensuite il faut pas il faut continuer à aller faire du chantier sur site et il faut aller faire des réunions de chantier comme quand on va sur son chantier sauf que c'est plus dehors c'est dans un atelier et il faut continuer à le faire c'est pas un appel à faire sortir des architectes des chantiers on n'a pas du tout abordé comme ça mais il y a aussi ça et ni les maîtresses d'ouvrage d'ailleurs les maîtresses d'ouvrage doivent continuer à aller voir ce qu'on est en train de fabriquer pour eux dans des ateliers ni les entreprises parce que c'est pas non plus l'occasion de vider le chantier de tous les compagnons et tout à l'heure Antoine nous montrait que si on voulait de la qualité enfin que la préfabrication d'hier a été source d'énormément de malfaçons donc finalement est-ce que c'est pas là le nœud est-ce qu'on n'a pas un petit quiproquo sur le fameux effondrement des coûts qu'on attendrait de la construction hors-site peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres points de vue dans la salle moi je le vois pas en tout cas l'effondrement des coûts voilà et la solution que moi j'ai l'occasion de développer avec Inès sur Toit emploi urbain on dit pas que ça va être moins cher que du traditionnel c'est pas du tout ça la promesse on dit juste qu'on va pouvoir le déplacer ce sera plus cher à la fin mais on va pouvoir le déplacer et l'intérêt c'est que sinon on pourrait pas faire certaines opérations c'est juste ça ce qu'on promet sur la question des coûts je pense qu'on partage un peu ce point de vue chez 3F en tout cas je parle sous l'œil aguerri de Lucas on n'a pas observé une baisse des coûts en tout cas c'est pas ce qu'on observe et c'est pas ce qu'on vise forcément en tout cas c'est pas ce qu'on veut porter à la limite à coût équivalent une meilleure qualité pourquoi pas mais le but n'est pas une baisse des coûts c'est sûr ce serait bien mais ça n'est pas le cas en tout cas aujourd'hui et peut-être que du coup pardon Inès voulait réagir peut-être pour compléter moi j'ai plus la casquette urbaniste et donc maîtrise d'ouvrage et je l'ai observé de l'intérieur c'est au contraire un vrai investissement en fait en termes de temps en termes urmains et aussi urmains et en termes surtout d'organisationnel parce qu'il faut aussi faire comprendre aux maîtrises d'ouvrage que c'est des nouvelles manières de procédés et je pense que c'est le hors-site qui n'est pas hors-sol aussi dans les pratiques entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre c'est aussi cette capacité à s'acculturer chacun des terminologies qu'on peut employer enfin moi je vous écoutais beaucoup ce matin et ce que je trouve intéressant c'est justement ça c'est que le hors-site permet aussi de penser des termes de faire passer des termes des messages aux maîtrises d'ouvrage choses qui parfois ne sont pas forcément à l'œuvre dans d'autres projets Effectivement pour ne pas reproduire les errements du passé encore faut-il bien le regarder ce passé c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Antoine Perron mais peut-être que puisque personne ne semble vouloir attaquer l'attaquant je m'y colle vous nous avez décrit la préfabrication comme ayant accompagné des entreprises coloniales impérialistes militaristes capitalistes mais ça a aussi accompagné des aventures constructives socialistes utopiques donc il y a ça aussi qui est contenu en creux dans l'idée qu'on peut démultiplier le potentiel de n'importe quel projet de société avec la préfabrication les plus les plus positifs ou les plus négatifs selon là où chacun se situe oui oui c'est vrai en fait si j'ai rappelé cette implication des techniques préfabriquées dans des projets on va dire de domination ou de contrôle de la population c'est pas en fait je pense que c'est pas là dessus qu'on doit juger la préfabrication aujourd'hui je pense pas qu'il faille faire une condamnation de cette technique sur des arguments moraux pas du tout je suis pas du tout sur cette ligne là je pense qu'on doit critiquer la préfabrication sur des arguments rationnels sur des arguments économiques des arguments écologiques les arguments esthétiques on peut dire que c'est plus nébuleux mais c'est là dessus qu'on doit la critiquer donc oui elle a été utilisée pour faire des choses très bien comme du logement social pour tous et des choses plus discutables mais si j'ai insisté enfin si j'ai rappelé ça très rapidement c'est simplement pour voilà on va dire essayer de compléter un petit peu certains récits officiels ou certains récits un petit peu convenus de ce que pourrait être la préfabrication qui serait uniquement une série d'exemples vertueux et positifs voilà je pense que si on veut faire l'histoire de ça et bien il faut prendre toute l'histoire y compris les aspects moins glorieux c'est tout non mais naturellement voilà un abcet percé qui permet de au moins se mettre d'accord sur le fait que l'outil est relativement neutre et que c'est au faiseur de faire en fonction je me lance écoutez juste une remarque là dessus effectivement on a vu en fait que dans le panel il y a plein de solutions effectivement on parle hors site mais en réalité on parle de pierre de taille on parle de nœuds on parle de panneaux on parle de toute une panoplie de solutions qui vont justement des composantes disons simples filaires en fait jusqu'à composantes plus complexes 3D qui sont démontables par ailleurs déplaçables etc donc on voit bien la complexité des enjeux et ma remarque là dessus elle portait surtout sur le fait qu'aujourd'hui en fait en chantier on voit bien nous en fait lorsqu'on est sur chantier on constate quand même en fait des démarches qui sont assez pauvres beaucoup de déchets en fait sur chantier en fait qui sont laissés sur les côtés des systèmes en fait qui sont toujours les mêmes en fait des branches en fait qui coulent du béton du béton du béton et du béton effectivement mais avec justement en fait une main d'oeuvre qui s'appauvrit de plus en plus en fait il y a du mal on a du mal à communiquer avec les personnes qui construisent donc là dessus en fait on est véritablement vis-à-vis d'une difficulté on voit bien que les entreprises qui sont plus aguerries sur les systèmes disons en fait préfabriqués ils intègrent déjà dans leur intelligence de disons en fait de chantier déjà dans leur démarche quotidienne disons en fait un certain volume en fait d'éléments préfabriqués on a établi que bon à peu près on devrait se situer autour d'un 20% en fait des éléments qui sont déjà d'or et déjà préfabriqués dans les chantiers lambda en fait qu'on retrouve nous en fait on est convaincu que pour améliorer la qualité de ces chantiers-là tout bêtement il faut tout simplement qu'on augmente cette part progressivement en fait donc c'est ensemble en fait des solutions que j'aimerais bien qu'on arrive à intégrer justement progressivement pour faire en sorte que déjà je ne sais pas si on s'objectivait en fait de la qualité et les avantages environnementaux mais je suis certain qu'en termes de qualité des chantiers déjà on en aura déjà en fait une plus-value certaine voilà mais je voulais juste apporter cet élément parce que effectivement on parle trop souvent en fait de construction hors site donc au parc 100% bâtiment qui est préfabriqué et on amène ce chantier ce qui n'est pas le cas de la vraie vie du chantier de tous les jours la préfabrication existe déjà progressons pour améliorer justement tout ça est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur ce que vient de du coup moi peut-être en forme de question je pense que l'enjeu pour réussir à aller vers cette augmentation de la part de la préfabrication dans le bâtiment mais aussi un peu pour revenir un peu sur ce que tu disais sur la question de la recomposition des relations et des interconnaissances pour moi ça pose la question des processus et procédures qu'on met en oeuvre pour aller vers une amélioration de la construction que ce soit hors site ou pas hors site et le partenariat d'innovation a été une expérience il faut en faire un retour d'expérience critique dessus la conception d'innovation a été une expérience qui continue à exister et sur laquelle on peut continuer à faire des retours critiques aussi et l'inversion de la loi MOP qu'est-ce que ça veut dire comment vous êtes arrivé là c'est aussi comment on teste des manières de faire autrement qui déplacent les acteurs à d'autres moments de la chaîne et comment on fait aussi pour apprendre collectivement alors aujourd'hui c'est super c'est ce qu'on est en train de faire mais il y a un vrai sujet aussi là-dessus sur les processus qu'on met en oeuvre Jacques voulait réagir aussi je vais juste compléter sur les processus un moment qui est très clé c'est le contrôle qualité dans l'atelier moi j'ai un exemple on fait le village des athlètes pour Paris 2024 il y a des murs aux satures bois qui ont moisi de l'intérieur voilà il y a des il y a des contrôles de processus qui sont à faire alors avant en l'occurrence là peut-être pendant aussi mais ce sont vraiment des nouveaux procédés auxquels les acteurs les gros acteurs qu'on n'a pas cités mais les grosses entreprises générales ne sont pas du tout rompus malgré leur leur très grande communication là-dessus bien nous avons ici une autre interpellation dans les problématiques environnementales que nous connaissons auxquelles nous sommes tous quand même assez sensibles il y a une réalité quand même c'est qu'un bâtiment sur chantier traditionnel ou hors site il ne se fait jamais sans humain et le hors site ça reste quand même un élément important pour tous les ouvriers qui sont sur le chantier la principale modification qu'apporte le hors site c'est déjà atténuer un petit peu la pénibilité du travail qui sont justement intrinsèques à ces problématiques et j'aimerais bien qu'on remette un petit peu cet humain au centre aussi du débat parler de coûts que peut apporter plutôt d'économies de coûts que peut apporter le hors site c'est bien mais dans ce cas il faut regarder le coût du projet sur tout le cycle de vie du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation l'exploitation etc et ce que peuvent coûter des vies humaines ou des assurances santé ou des conditions meilleures de travail c'est un point je pense très important et qu'on doit adresser et dont on doit se soucier et veiller à l'amélioration justement de la qualité du travail parce que l'amélioration des conditions du travail c'est aussi l'amélioration de la qualité de l'exécution et les deux sont extrêmement liés et je pense que ce serait bien qu'on ne l'oublie pas je me permets de rebondir c'est une question qu'on a pas mal traité dans le cadre de l'exposition et à l'étage vous allez trouver notamment des vidéos qui retracent un peu la journée de certains ouvriers dans des usines donc là on a trois usines qui sont Vestac Cyclotère et la dernière Everica donc voilà donc il y a la question des matériaux et aussi comment ça adapte leur poste de travail donc c'est sujet d'ergonomie et il y a aussi des statistiques qui montrent que ça permet de réduire les accidents mortels et aussi les troubles musculosquelétiques voilà c'est le mot que je cherchais de presque je crois 75% enfin quelque chose d'assez énorme voilà donc c'est pas oublié c'est quelque chose qu'on garde en tête parce que là on s'est réduit un peu à la question environnementale carbone ACV etc mais je pense que quand on parle d'environnement d'anthropocène c'est des questions beaucoup plus larges qu'il faudra qu'on aborde ultérieurement je pense mais c'est des sujets qu'on n'oublie pas en tout cas ils sont là oui moi je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à apprendre de ce côté là et c'est vrai que le secteur du bâtiment c'est le premier la première cause d'accident du travail et il y a un livre de Nicolas Jounin qui parle très bien justement des conditions de choses à découvrir dans le sens où effectivement je suis aussi d'accord avec le fait qu'il y a une moindre pénibilité à travailler à l'intérieur etc mais je pense qu'on pourrait aussi demander aux concernés quels sont leurs avis parce que c'est vrai que dans la filière bois on a aussi des arguments sur le fait que c'est mieux de travailler avec de la matière sèche avec un système de répétitibilité etc et puis avec Jacques on a visité un chantier où finalement c'était une major qui formait tous ses compagnons habitués au béton à la construction bois et eux avaient aussi d'autres choses à dire sur le fait qu'ils sentaient aussi parfois une perte de marge de manœuvre de leur utilité sur le chantier justement parce qu'avec le béton ils avaient plus de savoir-faire il y avait plus de choses qu'ils pouvaient mettre en place et puis finalement ils se retrouvaient à monter et empiler des poteaux de bois et donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées préconçues et donc encore beaucoup de choses à découvrir sur toutes les facettes de cet aspect là Merci oui oui je suis tout à fait d'accord là-dessus je pense qu'il ne faut pas non plus romantiser les conditions de travail dans les usines enfin quand on a instauré le fordisme enfin plutôt la chaîne taylorienne dans tout un tas d'industries ça a suscité des grèves énormes des mouvements sociaux énormes donc si on fait ça dans le bâtiment je ne suis pas sûr qu'on améliore vraiment les conditions de travail je pense que là encore une fois comme tu disais il faut aller voir les principaux concernés et voir ce qu'ils expriment plutôt que de plaquer nos idées dessus en tout cas il y a un sociologue qui a fait ça dans les années 60 qui s'appelait Alain Touraine dans la conscience ouvrière qui allait interviewer des ouvriers du bâtiment qui leur a demandé pourquoi qui a constaté qu'il y avait une c'était les ouvriers qui étaient le plus satisfaits de leur métier les ouvriers du bâtiment pas les ouvriers en usine et quand il leur a demandé pourquoi la réponse ça a été parce qu'on n'est pas à l'usine justement donc dire que les envoyer dans l'usine ça a amélioré leurs conditions de travail à mon avis c'est discutable à voir alors tu voulais réagir Jacques en deux mots pour finir ce sujet je vous ai un petit peu présenté la question des nœuds et des assemblages et par derrière il y a cette question est-ce que le nœud est suffisamment complexe pour qu'il soit disons propriété d'une entreprise qui l'exploite à fond versus un système très simple qui puisse être appropriable par des gens qui ont beaucoup moins de moyens donc il y a un enjeu aussi dans le rapport à l'industrie j'ai fait exprès de vous montrer des assemblages extrêmement complexes métalliques de nœuds etc qui sont intégrés dans la structure bois effectivement il y a un débat politique aussi sur à qui appartient l'outil de production et l'outil de transformation de ça voilà Margot en deux mots après on prend deux autres questions mais vas-y je veux bien compléter ce que je disais tout à l'heure en conclusion et revenir sur cette question de propriété intellectuelle de l'assemblage qui semble un enjeu quand même fondamental dans le hors-site et en fait moi j'ai visité une opération où justement les architectes étaient assez peu loquaces sur le détail de leur assemblage parce qu'ils ne voulaient pas tout dévoiler parce qu'ensuite il y allait avoir justement cette fameuse passation des marchés et ils allaient devoir recandidater pour pouvoir démonter et remonter leurs propres bâtiments et donc l'assemblage devient aussi enfin prend des enjeux de rapport et de pouvoir entre les acteurs et je trouve que c'est très intéressant alors une interpellation ici au fond oui bonjour je m'appelle Eric Incarbona je suis entrepreneur et aussi industriel demain de la société Cubeco il y a une chose qu'on oublie très souvent dans l'industrialisation ce qui va être intéressant aussi j'ai pas mal fait pas mal de choses là dessus ce qui sera intéressant c'est aussi la féminisation qu'on va pouvoir avoir dans les usines pardon qu'on va pouvoir avoir dans les usines vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas sur les chantiers pour des raisons simples c'est trop dur il y a de la poussière dans l'industrialisation moi dans le cadre de mon usine que je vais créer il y aura énormément de femmes qui pourront faire plein de choses qu'elles ne le faisaient pas aujourd'hui dans le bâtiment pour le savoir et entre autres je vais créer une usine apprenante où les gens vont pouvoir se former dans la nouvelle technique de construction industrielle tout simplement je ne sais pas si la féminisation vous en avez un peu apporté vous pouvez apporter des choses là dessus on va peut-être laisser un homme répondre ça serait moins cliché et les bas peut-être aussi je fais un petit aparté sur les sujets d'avant parce qu'il y a d'autres choses je pense qu'à la même question où tout à l'heure on se posait la question de quelle échelle quel hors site il faut l'adapter etc je pense que l'échelle de l'industrie ou de l'artisanat que peut appeler la préfabrication est importante et du coup quel type d'industrie etc ça peut mettre en place que je pense qu'il faut qu'on re-questionne aussi dans ce cadre là qui est assez important et les questions de féminisation encore une fois j'envoie un travail collectif donc je ne porte pas tous les lauriers je le porte avec le groupe de travail de la maison de l'architecture dans le cadre de l'exposition c'est aussi quelque chose qu'on a abordé et je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont déjà cet exemple que ça permet de faire venir un peu plus de femmes mais voilà c'est encore des sujets à prendre avec des pincettes il y a encore beaucoup de choses à démontrer sur la construction hors site que ce soit sur la pénibilité la féminisation et même l'impact carbone tout ça c'est des sujets qu'on aborde qu'on effleure aujourd'hui mais les choses restent encore beaucoup à démontrer oui je ne veux pas créer trop de polémiques mais sur la féminisation je ne comprends pas en quoi ce serait un progrès fondamentalement c'est à dire il y a des professions qui ont des taux de féminisation très élevés les caissières les infirmières les assistantes péricultrices etc c'est les métiers dans lesquels les taux d'exploitation sont aussi les plus élevés donc je ne vois pas en quoi une féminisation des métiers de la construction hors site serait un progrès en soi soit il y a une vraie amélioration des conditions de travail qui se négocie en général avec d'autres manières mais la féminisation en soi pour moi n'est pas un progrès Margot et puis une dernière question dans la salle vas-y Margot moi je n'ai jamais trop réfléchi à ces questions de féminisation du côté des entreprises et du chantier mais après je ne sais pas s'il y a une corrélation à faire avec le fait de faire des chantiers en intérieur et au sec et qui soit du coup plus attractif pour les femmes peut-être qu'il faudrait aussi changer les mentalités du monde du BTP et je pense que les femmes pourraient aller aussi sur les chantiers qui sont aussi en extérieur dernière prise de parole dans la salle bonjour donc Pascal Chazal avec groupe Orsit moi j'ai une particularité c'est que j'ai une double culture du bâtiment et de l'industrie j'ai commencé ma carrière comme artisan pour faire de l'eau saturbois donc je connais les conditions de chantier et j'ai 64 ans aujourd'hui et j'ai des collègues à moi qui sont encore artisans aujourd'hui et la qualité de vie dont tu parlais tout à l'heure pour les ouvriers de chantier c'est vrai qu'ils ont un métier qu'ils aiment bien ils sont à l'extérieur ils ont beaucoup de possibilités d'avoir des initiatives mais aujourd'hui ils sont tous dans une souffrance terrible tous dans une souffrance terrible et l'autre point que je voulais souligner c'est que on parle d'industrialisation et en fait je voudrais vous poser une question à tous qui est allé visiter une usine ? bon alors vous allez pouvoir en parler alors quand je parle d'usine c'est pas forcément une usine de modules ou de saturbo je parle d'une vraie usine une usine de l'automobile une usine de l'aviation une usine de l'aéronautique etc tu as parlé du fordisme Henry Ford c'était 1917 il y a plus d'un siècle ça a été balayé par le lean management qui est aujourd'hui omniprésent dans toutes les usines et quand on va visiter les usines moi je le fais très régulièrement j'amène des gens du bâtiment de l'immobilier à visiter des usines de véritables usines industrielles ils sont tous estomaqués par la qualité des conditions de travail par la tranquillité qui règne c'est-à-dire que l'image de Charlie Chaplin elle est vraiment du passé que les gens sont impliqués dans ce qu'ils font ils ont une conscience professionnelle et un engagement dans leur travail qu'on voit plus sur les chantiers parce que les gens sont tellement en souffrance et les choses sont tellement mal maîtrisées qu'ils finissent par dire c'est pas ce que ça devrait être mais c'est comme ça et puis finalement les types sur le chantier subissent toutes les conséquences de ce qui s'est passé en amont c'est eux qui vont réparer les trucs le plombier il a 2000 raccords dans sa camionnette parce qu'il sait qu'il y a de fortes chances pour que le lavabo qui arrive c'est pas celui qui est prévu sur la notice descriptive il y a aussi un autre sujet c'est que le mode de production de bâtiments consiste à un foncier un projet et puis un tableau Excel de la finance et que la construction elle doit passer dans la case du tableau Excel et que les conditions de travail des ouvriers mais tout le monde s'en fiche vous avez peut-être vu les procès qui viennent d'avoir lieu sur le village des athlètes avec des types qu'on a trouvé sans papier dans des conditions abominables et bien on était au mois de mai en Suède on a amené 40 Français en Suède pour aller voir le monde de la construction hors site aujourd'hui la construction hors site en Suède ça représente 20% de parts de marché uniquement sur le logement collectif avec des usines véritablement industrielles pourquoi industrialisées pourquoi parce que les conditions de travail sur le chantier que nous avons nous aujourd'hui elles sont absolument plus tolérées dans ces pays là les ouvriers sur les chantiers sont très bien payés ils ont des horaires de travail normaux donc ça coûte très cher donc il faut améliorer la productivité et pour peut-être répondre à votre question sur les femmes dans les usines et bien les femmes dans les usines elles peuvent habiter à 10 km de l'usine et par exemple s'occuper de leurs enfants alors que c'est pas possible si elles vont sur un chantier et c'est une réalité c'est une réalité et dans l'usine qu'on a visitée en nord dans le nord de la Suède en Laponie c'est une usine qui a effectivement la parité homme-femme dans son usine voilà donc ça ouvre la possibilité à certaines certaines personnes de trouver du travail donc effectivement des femmes mais pas seulement des gens qui pour des raisons diverses ne peuvent pas aller travailler sur un chantier parce que la première des choses vous savez un chantier c'est pas la porte de la maison un ouvrier fait en moyenne 80 km pour aller sur son chantier aujourd'hui donc ça veut dire des heures de camionnette le matin le soir ça prend beaucoup de temps bon voilà il y a quand même je pense qu'il faut voir peut-être l'industrialisation comme l'industrialisation d'aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui et pas le Fordisme désolé merci Pascal Chazal alors vraiment en deux mots parce qu'ensuite on va continuer à parler de tout ça mais autour d'un repas donc non juste pour rebondir sur cette question de l'industrialisation moi là j'interviens en tant qu'architecte mais je suis aussi docteur en architecture et en urbanisme je me suis intéressé sur la question de la circulation des savoirs entre les différentes personnes qui doivent collaborer sur un projet par exemple et ce que je trouve extrêmement intéressant c'est que l'ingénierie concourante qui est inventée dans les systèmes de production automobile dans les années 80 on le voit aussi se développer sur la question de la construction et ce que je trouvais vraiment super c'est que quand il y a un problème qu'on se pose ou en face conception si jamais l'atelier est juste à côté on peut tout de suite aller bénéficier de la connaissance d'une personne qui est en train de fabriquer quelque part pour aller résoudre un problème qu'on n'aurait pas et puis après en fait c'est vraiment cette question de comment on fait remonter en amont des connaissances qui sont produites en aval par des personnes qui sont habituellement peu valorisées pour ces connaissances-là donc c'est pas juste la question de la pénibilité c'est aussi la question de valoriser les connaissances qui sont produites dans toute la chaîne de production d'un bâtiment Merci Si vous n'avez ni regret ni remords j'ai proposé à Léa Mosconi de conclure cette matinée Merci beaucoup je voulais juste remercier les intervenants et les intervenantes et notre modérateur pour cette matinée très riche et très réjouissante je voulais vous dire que juste derrière il y a l'exposition hors site mais pas hors sol où le commissariat est assuré par Eva Madec et Francesco Marinelli et tout un groupe de travail et donc n'hésitez pas à aller la voir à la pause et je voulais encore remercier nos partenaires le Léave l'école d'architecture de Versailles et I3F et particulièrement Pierre Polo et Lucas Franceschi avec qui ça a été un bonheur de porter ces différentes manifestations Merci beaucoup et sur le chemin de l'exposition vous trouverez un déjeuner Merci à vous Merci.